C'est parti ! Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce nouveau Mardi Débat incroyable avec, comme d'habitude, Idé Kouné Le Poulain. Comment ça va, les copains ? Salut tout le monde, salut les frérots ! Salut tout le monde, ça va ? Mortel ! J'ai fait une dinguerie ! J'ai laissé le nom, Monsieur Quinto, au-dessus d'Amine ! Allez, c'est pas grave, dégâtre le frérot, c'est la famille, c'est pas grave, tranquille ! Monsieur Amine ! Mais Monsieur Amine ! Attends, attends, je vais changer ! Comment ça va ? Avec nous, notre super invité Amine Péji, comment ça va moi-même ? Bah écoute frérot, ça va super, merci pour la seconde invitation les frérots, un réel plaisir de venir débattre avec vous sur le nouveau roi, le retour du roi. Oh c'est bon, il a posé les termes, le retour du roi ! Il y a WeDance avec nous, salut le chat ! Ah oui, parce que les gars, on vous l'avait dit la semaine dernière ! Il a changé Monsieur Quinto ! Ouais, il a changé, la semaine dernière, déjà c'était un gros live, parce qu'on attendait cette sortie, jeu qui est sorti, du coup depuis quelques jours, donc là on a tous pu le tester, évidemment, bah on a plein, plein, plein de trucs à dire, on vous a préparé un petit programme spécial eFootball, on a pas saoulé les gens avec du UFL, du FIFA, là c'est eFootball à fond ! Tiens regarde, j'ai retrouvé Amine, regarde, 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 regarde le professionnel, en plein live ! Waouh, c'est beau ! Voilà ! Let's go ! Je te mets même en plus gros, parce que c'est toi l'invité, je te mets en plein live ! Incroyable ! Il y a mon Fatal ! Par contre tu m'as mal centré, mais bon c'est pas grave, je vais pas trop t'en demander ! Il y a toujours à critiquer celui-là ! Il y a Fatal, salut mon Fatal ! Fatal, on veut le recevoir, les gars, on veut le recevoir ! Ouais, ce serait trop cool ! Connaître son avis ! Donc les gars, ce soir, s'il y a du débat, il y en a beaucoup qui aiment, il y en a certains qui n'aiment pas, mais j'ai l'impression que ce jeu, il laisse personne indifférent, tu peux pas être au milieu, tu vois, c'est soit t'adore, soit tu détestes ! Donc les gars, on va voir où vous vous positionnez ce soir, dans notre sommaire eFootball V1, nos impressions, vous aurez du coup, comme son nom l'indique, nos impressions ! Ensuite, on va parler du mode Dream Team, parce que ce mode Dream Team, il est quand même assez surprenant, assez novateur, on vous donnera tous nos avis, je vois qu'Amin, il sourit ! On parlera évidemment des défauts, parce que oui, ce jeu a des qualités, mais il a également des défauts, et on n'est pas là pour passer au travers, donc on parlera des défauts ! On parlera d'un sujet qui tient à cœur à Amin, le offline ! Oh, le offline, les frères, dans le chat, on est là ! Il essaie de rallier du monde à lui ! Il est dévasté en force ! Non, non, c'est sûr ! Et on parlera enfin des prochaines matchs, parce que là, dès jeudi, il y a du très lourd qui sort, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne, je me fais un peu de pub, et bien on vous parlera également de tout ça, et on verra, on se projettera ! Mais ce jeu, il a l'air quand même un petit peu prometteur, enfin en tout cas, on verra ça tout à l'heure, les gars ! Bah écoutez, on attaque, parce qu'on a du boulot ce soir ! E-Football V1, nos impressions, les gars, ça va être à vous de jouer ! Ali, tes impressions, t'as fait des lives, etc., mais là, on va en débattre ensemble ! Et Amin, Imad, comme d'habitude, quand il y en a un qui dit une bêtise, on n'hésite pas ! Alors E-Football V1, est-ce qu'on parle du jeu, ou on parle de tout ce qu'il y a autour aussi ? Ah, du jeu ! C'est une bonne question ! Contenu ou gameplay ? Le, c'est à toi, tu te fais ton petit menu ! Je me fais mon petit menu ! Alors, au niveau du gameplay, c'est une excellente surprise ! C'est pas parfait, mais c'est une excellente surprise ! On va pas se mentir, le gameplay n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'était la version 0.9, mais on est sur un mix entre PES 21, un peu accéléré, avec quelques petits trucs de la version 0.9, notamment sur le système de défense ! Donc, dans l'ensemble, c'est hyper dynamique ! En tout cas, les matchs sont dynamiques, moi j'aime beaucoup ! Je trouve les défenseurs un peu lourds, je vous cache pas que ça me gêne beaucoup ! Mais là-dessus, niveau gameplay, c'est bon ! La sortie du jeu, en termes de communication, c'est pas une dinguerie ! Par contre, l'engouement qu'il y a autour du jeu, je vous cache pas les gars, c'est un régal ! Alors, c'est pas une dinguerie, mais je trouve que quand même, il y a du changement, après, on pourra peut-être... La communication, c'est pas ce que vous en pensez ! Ouais, non ! Non, mais attends, attends, les gars, je dis pas que c'est une dinguerie ! Ouais ! Ah tiens, Ali ! Moi, je rejoins Ali, je rejoins Ali sur ça, en vrai, sans vous, et sans les... Non, mais il a raison, sans vous et sans les influenceurs ! Sans la commune, tout le monde l'aurait dit ! On est d'accord, tu vois, c'est vous aussi qui avez hypé la chose en étant là, en mettant des vidéos, et nanani, et en angleterre, il s'est passé ça ! Tu vois ? Ça va, j'accepte ! Non, mais c'est vrai, mais toi aussi, sur YouTube, à chaque fois ! Ne sois pas dur avec toi-même, tu es important dans cette communication ! Et en vrai, tous les Renan, même n'importe qui, même des mecs avec 100 followers qui tweetent très souvent sur eFootball, les gars, ça a permis, mine de rien, au jeu de survivre jusqu'à aujourd'hui ! Parce que, ok, Konami a bossé, puisque finalement, on voit que le jeu est quand même assez différent de ce qu'il y avait, mais le jeu a vécu grâce à la communauté, comme ce qu'il y a depuis des années ! D'ailleurs, Ali, pour une fois, tu as mis un tweet qui m'a vraiment plu, tu as dit, ouais, ça fait plaisir de voir sa timeline remplie d'eFootball, c'est clair, franchement ! Bah grave, mec ! Bah grave, je vois des buts de tout le monde, même toi, t'arrives à mettre des beaux buts ! C'est bizarre ! C'est au mérite ! En vrai, le jeu le mérite ! On n'est pas en train d'être... On ne se force pas, tu vois, on retrouve du plaisir ! Quand on a envie d'allumer la play et de lancer le jeu, tu vois, le jeu, limite, il nous manque ! Ça fait combien d'années qu'on n'a pas ressenti cette sensation quand on a lancé, quand on a téléchargé un PES ? Enfin, un PES, maintenant, c'est eFootball ! Tant mieux ! Je ne vais pas vous relancer sur le débat de la version précédente, mais moi, je suis désolé, il y en avait qui nous vendaient le jeu et qui disaient que c'est nous qui ne savions pas jouer ! Les gars, les timelines, elles étaient vides, il y avait du eFootball nulle part ! Il ne peut pas y avoir que 5 personnes qui ont compris le gameplay d'un jeu ! Je suis désolé ! Tout le monde a retourné sa veste en même temps, ce serait une conspiration mondiale ! Je pense que c'est un retournement de veste, c'est juste que le jeu a vraiment changé, tout le monde le voit, tout le monde le sait, que ce soit les pros, les amateurs, les streamers, le joueur, entre guillemets, lambda, tout le monde voit que le jeu a complètement changé ! Personne n'a été payé par Konami, les amis, vous avez été payé par Konami ! C'est un pur kiff juste de jouer au jeu ! C'est juste un pur kiff ! Dans les défauts, vous me ferez penser, parce que Walid, notre joueur Ousma Kabil, a mis un tweet cet après-midi, il faut absolument qu'on en parle ! C'était juste la petite parenthèse ! Ah, je n'ai pas vu ! Il a mis un tweet très bon ! Il n'est pas content ! Lui, il n'est pas content ! Comme quoi, il dit même qu'il ne comprend pas ceux qui aiment le jeu ! Il va falloir quand même aller dessus ! Non ! Et bah, Imad, tiens, après on va passer à Ami, je garde le meilleur pour la fin ! Imad, toi, voilà, tu as mis un petit tweet, mais développe ! Ouais, j'ai mis un petit tweet, les gars, je n'étais pas hypé, de toute façon, j'en avais parlé au mardi débat ! En fait, ça fait longtemps que je n'avais pas eu l'envie de relancer ma play et de relancer le jeu PES, enfin eFootball ! Et je ne dis pas que tout est bien ou quoi, mais j'ai des vraies sensations ! Je trouve une certaine logique et une certaine cohérence dans le gameplay, il y a énormément de défauts, mais ça, on en parlera en partie 3 de l'émission ! Mais j'aime bien les sensations, j'aime bien certaines animations, bon les animations outrances qui conduisent à des dingueries, on va en reparler ! Et j'aime bien, en fait, le feeling, balle au pied avec le jeu, j'aime bien la possibilité de faire un peu plus de phases que lors de la précédente version ! Et en termes de gestes techniques, je pense qu'il a le potentiel pour être peut-être un des meilleurs PES en termes de gestes techniques, de possibilités, de panoplie de possibilités en fait en skills et en gestes, tout simplement ! Voici un peu mon avis, du coup ! Je te rejoins, je te rejoins dessus en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de codes, c'est-à-dire que c'était du... Quand on jouait avant un PES, c'était du déjà vu, tu vois, tu pouvais mettre le même but, le même scénario, avoir les mêmes choses, là j'ai l'impression qu'ils ont réussi à casser les codes en fait, tu peux mettre des buts que tu ne mettais pas avant, tu vois, il peut se passer des nouveautés en fait, t'as l'impression de vraiment avoir un nouveau jeu en main, sans forcément revoir les scripts du passé et tout ça et tout, et ça c'est vraiment agréable, tu vois, même certaines animations au niveau des joueurs, quand on en a parlé, ils mettent au téléphone, tu vois, des fois des conduits de balles, ils utilisent leur pied faible plus souvent, tu vois, il y a des subtilités en plus qui font... Et il y a des nouvelles animations, les gars, regardez bien, les techniques des joueurs contrôlent de la semelle, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Ça change énormément, c'est beaucoup plus agréable. En fait, tu vois, ce que tu viens de dire, Amin, c'est exactement ça, c'est-à-dire que d'habitude, tu vois, un droitier, quand il va faire ses gestes, grosso modo, il va avoir tendance à utiliser que son pied droit. Mais il va glisser au sol, il va faire un tacle pour faire une passe, tu vois, juste pour utiliser son pied droit, tu vois. En fait, c'est ça, des fois, tu vois, son pied gauche, la semelle, et là, je découvre des nouveaux trucs, des nouvelles spécificités dans les gestes qui me plaisent énormément. Après, voilà, ça, c'est vraiment balle au pied dans les passes, dans les collisions, dans certaines dingueries. J'entends aussi des mecs parler de script ou quoi, il y a certains trucs... Il y a des choses à recalibrer. Oui, il y a des choses à recalibrer, notamment sur la défense, les contacts... Avant, juste un défaut, Luthor, s'il te plaît, juste un petit truc, tu vois, parce que ça aussi, pour moi, c'est important. Mais t'as le droit. En fait, ce délire d'accélérer ou parfois d'anticiper avec ton supercancel ou quoi, tu as l'impression, en fait, que le mec, il ne peut plus s'arrêter. Mais pour moi, il n'y a plus de supercancel, Imad. En fait, le supercancel, comme on le connaissait, n'existe plus. Je pense, les gars... Mais en fait, il y a cette lourdeur, il y a cette lourdeur, en fait, les gars, j'ai l'impression que le mec, il cavale, il doit revenir, il est dans un... Ah, c'est fini ! Mais je pense, les gars, que c'est parce que vous maîtrisez... Je pense que vous ne maîtrisez pas le gameplay, parce que vous... Attends, attends ! Tu sais, le joueur, quand il accélère, c'est comme si tu lançais un K10 sur une pointe, tu ne le récupères pas. Attends, je vais vous expliquer. C'est fini. Imad, t'accélères avec quelle touche ? R1. Ali, t'accélères avec quelle touche ? R2, moi, je fais partie de l'élite. Voilà. Moi, je trouve qu'avec R2, tu sens beaucoup moins cette lourdeur parce que tu ne sais pas qu'il l'autre. Non, par contre, là, tu ne dis pas qu'il n'y a pas de lourdeur. Je dis que tu la sens moins. Mais en fait, avec R1, c'est soit t'accélères à fond, soit t'accélères pas. Ouais. Bah oui, donc forcément... Ouais, mais non, mais la plupart du temps, quand t'accélères, t'y vas. En général, t'y vas. Non, mais honnêtement, le R2, moi, je ne suis pas contre parce que j'ai toujours joué au R1. Mais là, on me dit qu'en effet, avec la gâchette R2, plus t'appuies et plus t'accélères, etc. Ça, c'est un truc qui peut être cool si tu peux, je ne sais pas, avoir un timing avec de vitesse avec ta touche. Surtout qu'Ali, tu as bien remarqué que tu peux dribbler des joueurs juste avec l'accélérateur en dosant. Mais après, je pense quand même... Oui, mais attendez, ce n'est pas non plus hyper, hyper précieux, le R2. Voilà, Ali, j'ai vu des mecs jouent avec le R2, notamment toi, Luthor, dans tes lives. Il y a tout le temps cette sensation où tu as envie d'anticiper, etc. Le joueur, il ne peut plus s'arrêter alors que tu n'as pas appuyé de ouf. Moi, des fois, je n'appuie pas de bouche en critique. Non, en fait, quand ils sont lancés, c'est trop compliqué de l'expérer. Ça, c'était déjà un truc qui était présent dans la précédente version. Je ne crois pas pourquoi il n'a pas été gommé, j'espère. Je trouve qu'il a quand même été... Moi, je pense que ça va évoluer. Je trouve que c'est quand même beaucoup mieux, on est d'accord. C'est atténué, Luthor, on est d'accord. Avant, la balle, elle n'a pas assez étonnée. Les amis, on passe du néant à un jeu beaucoup plus que correct. Chaque chose arrivera en son temps. On est tous d'accord pour dire qu'entre ce qu'on avait, ou en tout cas les espoirs ou la mémoire qu'on avait il y a trois semaines de ce qu'était eFootball et ce qu'on en pense aujourd'hui, il y a six mondes d'écart. Là, on parle vraiment de... Allez, il y a des choses à améliorer, forcément, ce n'est pas parfait. Mais c'est vrai que du point de vue de la lourdeur, je trouve quand même qu'il y a des fois quand tu lances ton joueur, que ce soit R2 ou R1, finalement, quand tu lances dans une accélération, tu as l'impression que c'est un 2 tonnes qui est lancé, je ne le récupère pas. Au niveau du gameplay, vous le placez combien ? Même le chat, vous pouvez répondre. Au niveau du gameplay, vous le placez combien ce eFootball ? Par rapport à tous les PS qui sont sortis. Si vous devez comparer tout ça et tout, vous le mettez où ? Comment tu veux ? Pour moi, tu ne peux pas juger... Yo, mon Will ! Tu ne peux pas juger alors que le jeu vient de sortir. Tu peux déjà te donner ton avis par rapport aux autres opus. Alors moi, je vais mouiller pour l'instant. Moi, pour l'instant, je le mets au niveau d'un PS 2019. C'est-à-dire que je prends du plaisir à y jouer sans rien faire. C'est-à-dire que là, j'enchaîne des matchs, je n'ai aucun but. Je prends du plaisir. Par contre, attention les gars, je mets des gros guillemets. Peut-être que dans trois semaines, je vais vous dire que le jeu est full scripté, il y a des gros défauts. Pour l'instant, moi, je mets ça. Tiens, mettez une note dans le chat. C'est intéressant. D'ailleurs, Kini, on s'embrouille en privé. Lui, il déteste le jeu. Ah ouais ? Ah, il déteste. Moi, je déteste le jeu parce qu'ils n'ont pas pris les graphes de Kini. Pour moi, c'est une honte. Parce que les cartes, OK, il y a un peu de mieux, machin. Mais les cartes de Kini, c'était quelque chose. Il y a des belles notes dans le chat quand même. Il y a des belles notes pour le host. Désolé, il n'y a pas eu l'alerte. Merci, Willow, pour le host, frérot. Merci, Willow, frérot. Tu as un crack. Il y a des belles notes quand même. Ouais, moi, je dirais entre 6 et 7. Pour ma part, si je devais mouiller entre 6 et 7 sur 10. Sur 10 ? Ouais, ouais, ouais. Franchement, il y a des vraies sensations, les mecs. Vraiment, ça faisait longtemps, les mecs. Je vais vous dire un truc. Si Bruce Granet qui joue trois heures par jour, ce n'est pas pour rien. Ouais. Après, le timing fait aussi que tu vois peut-être FIFA. Désolé, voilà, FIFA, on arrive aussi en fin de l'année. C'est pas que là, il a dit qu'il joue à Football Manager plus qu'à FIFA. Ou à Colors. Mais Bruce, s'il joue à FIFA, il a autant de monde, voire plus. Que ce soit en juillet, en août. Après, Bruce, c'est vraiment, je pense, le streamer qui veut d'abord se faire plaisir avant de faire plaisir à sa... Exactement, voilà. Et pour le coup, s'il veut se faire plaisir, c'est qu'il aime le jeu. Mais la note, on est d'accord, les gars, que la note, c'est uniquement sur le gameplay. Le gameplay, gars. Non, mais on continue, frère. Alors, est-ce que je peux, juste après, Imad, j'attends ton avis déjà, parce que c'est vrai que t'as pas donné. Mouille-toi, frérot, ça changera un peu. Ouais. Non, au niveau de la note, non, moi, je me mouille tout le temps, les gars. C'est juste, je suis plus mesuré que vous, tu vois. Ouais, tu te mouilles. C'est excellent, comme un lien expliqué, là, tu vois. Donc, vas-y, tu le places où par rapport aux autres PES ? Par exemple, toi, ton préféré, c'est le 14. Pour moi, c'est dur, parce que pour moi, il est encore pas fini, le jeu, là. C'est-à-dire, pour moi... Ouais, mais là, on demande un premier avis, un premier jet. Je l'ai déjà dit, tu vois, le premier avis, j'aime bien les sensations. Par rapport aux autres PES, il faut le torturer pour qu'il parle. C'est où ? Vas-y, mon frère ! Lâche-toi ! Prends des risques dans la vie, un peu. Attends, attends, attends. Tu parles d'un jeu complet, le jeu, là, pour l'instant, même au niveau du gameplay, il n'est pas complet, gros. Amine, dis 4 choses à ton pote, là. Il ne veut pas, il ne veut pas, frérot. Ah ouais, ça parle de 4.0, ça lui suffit. Il veut la version 4.0, frère, avant de les suivre. J'aime bien, j'aime bien les sensations du jeu. Une note. Les gars, le jeu, il est sorti il y a 3 jours. Une note, c'est juste... Une note, frère ! Je vais la noter, là, tu rends friolo, là. Attends un peu, je trouvais. Je te disais, le jeu, il y a encore une note. Michel, dis les termes, dis les termes, frère, frère. On lui demande un chiffre, tu nous écras un livre. Oui, alors, vous savez que le jeu est sorti il y a 2 jours. C'est la fin du live, merci d'avoir suivi ce live, les gars. Je te dis, pour l'instant, moi, je mets une note de 6,5 sur 10, tu boulines. Enfin ! Maintenant, maintenant, incroyable ce débat, là. Respect. Le truc, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on va jouer 2, 3 jours. En plus, on va de plus en plus voir, entre guillemets, les défauts. Déjà, si on arrive, moi, j'arrive à en voir. C'est-à-dire, le mec, il s'arrête. Mais non ! Attends, pousse ! Mais c'est là où je te coupe ! C'est là où je te coupe, frérot ! Moi aussi, je vous coupe. On ne parle pas des défauts, là. On est sur nos impressions. Non, mais c'est là où, Rimet, je pense que non, parce qu'il y a du contenu de masse qui va sortir. Et je pense que ça peut faire aussi un petit peu gommer ça. En fait, pourquoi nous, on se concentre sur les défauts, et vraiment en long et en large dans les précédents opus, c'est qu'il y a zéro contenu. Il n'y a rien, frère. Tu ne peux rien faire dans le job pour faire des matchs. Le contenu est dégueulasse, tu vois. Et donc là, du coup, vu qu'il y a des… Bon, je dis juste pas… Vas-y, c'est les prochaines mises à jour. C'est dans l'autre étape. Je ne sais pas, Paul. Je parlais avec Imad. Moi, je me dis un truc. Je me dis, je comprends ce qu'ils ont voulu faire sur la version d'avant, qui était complètement éclatée, avec ce qu'ils nous proposent. Mais là, avec une version qui est normale. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. C'est-à-dire qu'un jeu qui propose autre chose. On en parlait, Imad. Il propose autre chose en gamme. C'est la V1. C'est le jeu qui aurait dû sortir en septembre. Et normalement, on aurait dû se dire, voilà, en avril, en mai, peut-être qu'il y aura, etc. C'est pour ça que je dis qu'il y a du mieux. Et il y a encore ces défauts-là. Bien sûr, j'ai des sensations. Je kiffe avoir la balle, les gestes techniques, etc. Mais pour l'instant, je ne kiffe pas défendre, par exemple. Je ne trouve pas ça jouissif de défendre. Parce que pour moi, il y a plein d'incohérences. On en parlera dans les défauts majeurs. Ok. Est-ce qu'ils ont réussi ? En tout cas, moi, je réponds à ma propre question. Moi, ils ont réussi à me faire reprendre goût à un jeu de foot. Ils ont inversé la tendance. Déjà, c'est un délire. Par contre, ce retournement de situation, personne ne s'y attendait. Même pas nous, qui étions les plus optimistes. C'est Konami. Et on le disait. Non, après, en vrai, de vrai. Les développeurs sont déjà mis. On savait quand même qu'il y avait une possibilité que le gameplay soit bon et que le contenu soit zéro, entre guillemets. Ils en sont capables, tu vois, de faire revenir. C'est la norme, ça. C'est appréciable, tu vois. La norme de PE, c'est du bon modo d'avoir des... C'est bon. Et là, ça continue encore. Là, moi, je pense qu'à partir de jeudi, il va y avoir des trucs. Je pense. Ils ont sorti la première version. Et je pense qu'à partir de jeudi, déjà, il y aura quelques packs. Il y aura peut-être des événements. Attends, c'est à la fin, ça. Tu n'as pas vu la vidéo de Luthor, alors ? Si tu dis ça. Si juste tu penses. Il était sur l'aide de Bruce, monsieur. Il ne pouvait pas envoyer des cœurs à Bruce. Moi, j'ai regardé Luthor, héros. Moi, j'ai regardé, mon ref. Mais par contre, je vais peut-être me faire un petit peu l'avocat du diable. Mais est-ce qu'on n'est pas trop gentil, les gars ? Alors que si on regarde objectivement le jeu, il est moche. Tu veux que je te dise ? Tu veux que je te réponds à cette question ? Tu sais pourquoi ? Moi, je suis beaucoup plus indulgent que les autres années. Free-to-play. Ah, toi, est-ce que tu as un rat, en fait ? Ah, free-to-play. Non, ce n'est pas question que je suis un rat. C'est qu'ils prennent la responsabilité de se dire « Bon, écoute, on a merdé. On a fait des bêtises. Ça va nous prendre du temps. Mais les gars, le jeu sortira gratuitement. Vous pourrez jouer en ligne avec vos potes ou contre vos potes. Mais ce sera gratuit. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas d'argent à déposer. Et je pense que ça, ça adoucit. Tu vois, ça fait passer un petit peu la piule. Si on avait payé 50, 60 balles comme les années précédentes, là, c'est sûr qu'on l'aurait mal. On l'aurait vraiment mal. Il faut de voleur, il a tout dit. On est en manque. C'est juste qu'on est en manque, les gars, en fait. Non, mais justement, c'est important de se poser la question. Est-ce que c'est parce qu'on est en manque et qu'on est trop indulgent ? C'est pour ça, les mecs. Non, mais ça joue, bien entendu que ça joue. Ce n'est pas nuancé, toi. Ce n'est pas nuancé. Mais si, parce qu'honnêtement, on a un jeu. Ça fait sept mois que vous n'avez pas joué à un jeu auquel vous jouez tout le temps et vous le saignez. Même toi, Amine, on en parle à chaque fois. Forcément, quand le jeu arrive et qu'il est, on va dire, ok, qu'il est réparé, et moi, le premier, tu vois, moi, j'aime bien le jeu. J'ai un contre-quemps par rapport à ça. Mais franchement, vous êtes sévère avec le jeu, je trouve. J'aime bien. Ok, réparé. Les gars, il y a un nouveau moteur graphique. Il y a des nouvelles animations. Il y a des buts qu'on ne mettait pas avant qui sont possibles de mettre aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Je vais le rejoindre. Moi, je vais le rejoindre Amine. Oh, les deux, là, ils vont finir ensemble. Vous passez de ok, réparé à... Non, je ne suis pas d'accord, moi, avec les termes que je disais. C'est un bon jeu. C'est un très bon jeu. En fait, j'aimerais bien que vous rejouiez à la version d'il y a quatre mois. Juste pour que vous vous rendez compte de l'enfer que c'était. Non, parce que je peux comprendre leur discours à Ali de dire oui, ils ont pourri de la merde et dès qu'on a un truc un peu correct, c'est bon. Du coup, on est re-hype. Mais je trouve que moi, le peu correct, il est mal justifié. Moi, je trouve que c'est plus que correct. Je trouve qu'il y a de très belles choses. À partir du moment où des joueurs FIFA regardent le jeu, parce qu'eux ne sont pas habitués à PES, à partir du moment où des joueurs FIFA regardent le jeu, le test, et disent j'aime bien le gameplay, c'est qu'en fait, c'est même plus lié à la bouse que c'était avant. Mais c'est qu'objectivement, un mec qui débarque et qui découvre, il trouve ça bien. Donc, tu vois, il n'y a pas ce petit manque que nous, on avait les joueurs PES, etc. Mais un mec qui vient de FIFA, il est totalement neutre. Il connaît FIFA. Il regarde le jeu et il dit le gameplay, j'aime bien. En fait, le gameplay, j'aime bien. Après, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on dit parce qu'on est en manque et qu'on joue tous les ans à PES, machin. Moi, PES 20, j'y ai joué un mois. Même pas le jeu, je l'ai trouvé nul. J'ai arrêté. E-Football, la version d'avant, j'ai joué trois matchs. J'ai dit, moi, je ne joue pas à ça. Oui, mais là, lutter, lutter, lutter. Mais j'étais en manque aussi, frérot. Le jeu est sorti depuis trois jours, frérot. Attends, on va voir d'ici deux, trois, quatre semaines le discours que tu auras. Mais tu ne sais pas, les gars, c'est encore beaucoup trop tôt. Je vous jure. Tu vas enchaîner les matchs. Mais on donne notre avis sur ce qu'on voit. On ne peut pas… Exactement. Mais en parallèle, tu vois, le lot de PES, je fais exactement la même chose. Tu es obligé de prendre le facteur durée et temps, tu vois, dans ce cas-là. Moi, je te rejoins par rapport à FIFA. Moi, début d'année, FIFA, je le trouvais bien. J'ai pris du plaisir. Mais j'allais, j'allais s'arriver. Voilà, en fait, lutter. C'est exactement ça. Oui, mais quand tu as testé FIFA au début, tu as donné ton avis sur ce que tu avais vu de FIFA. À ce moment-là, tu n'as pas dit « Tu réserves d'une mise à jour, nanana, nanana ». Tu vois, tu te laisses. Tu es après. Oui, oui. Je débat, c'est bon. Si vous voulez, je vais évoluer. Je ne sais pas, pas une fois toutes les semaines. On est obligé de voir. On parle d'obligé. Là, on parle d'inversion et puis à zéro. Les gars, c'est bon. Je n'aime pas, grosso modo. Amine, toi, dis-moi les points positifs pour toi. Ah, c'est bien. C'est ce truc que tu n'aimes bien. Est-ce qu'on reste dans le gameplay ou on reste dans la globalité ? Non, juste un défi, les gars. On dit juste qu'on aime. Parce que les jeux, ils disent que les défauts, mais les défauts, on en parlera tout à l'heure. Donc, juste que tu aimes. Tu vois, tu as tes trois gros points forts. Les animations, les nouvelles animations. Le nouveau gameplay, alors ça, c'est personnel, mais de l'ordinateur, l'IA. Je la trouve beaucoup plus intelligente qu'avant. Mais bon, ça, c'est personnel. Ça concerne que moi. Et en troisième... Non, c'est que toi. Les graphismes. En troisième, les graphismes, j'apprécie beaucoup. Ils ont fait un vrai effort dessus. C'est mes trois gros points forts pour moi. T'as des lunettes ou... Attention, moi, je vois ce qu'Amin veut dire. Je trouve le jeu. T'as rendez-vous sur leur tableau dans les prochains jours. Je pense qu'ils parlent de modélisation. Moi, je parle de la modélisation. Elle est incroyable. La modélisation de joueurs. Elle est magnifique. Je suis désolé. On a encore le plat d'épinards. Peut-être que c'est un peu moins fait, mais la pelouse, frérot... Non, mais oui, voilà. Le graphisme général, stade, ambiance et tout, c'est encore pauvre. Par contre, c'est vrai qu'en termes de modélisation, c'est incroyable. Mais ça l'a toujours été. C'est vraiment bien fait. Même les petits cinématiques et tout ça avant le match et tout. Moi, j'aime bien. La semaine dernière, je disais, le jeu, il est magnifique de près. Je me suis fait défoncer. Et là, il dit exactement... Pas par moi. Tu n'es pas défoncé par moi. Sur la modélisation des joueurs ? J'aime bien, ouais. Ah non, j'ai toujours dit la modélisation des joueurs PES. IMA, on en a déjà parlé des heures. J'ai toujours dit la modélisation des joueurs sur PES depuis 3-4 ans, elle est incroyable. Par contre, l'ambiance générale, l'univers, le machin, elle est pas belle. T'imagines ? Les menus, moi, je trouve qu'ils sont magnifiques. J'adore le jeu. Non, non, les menus, c'est catastrophique par contre. Mais moi, c'est mes 3 premières fois. Mes 3 premières fois, franchement, j'aime beaucoup ça, les nouvelles animations des joueurs. Cinématiques, début de match et tout ça et tout. Même quand il y a un corner, le joueur qui passe la balle et tout ça et tout. C'est beaucoup plus fluide, les mecs. Arrêtez de croire qu'on retourne sur PES. Non, il y a de la nouveauté. C'est nouveau. S'il y a du nouveau gameplay, je kiffe. Et vous ne me pourrez pas changer d'avis, c'est tout. J'aime ta passion. T'es 3 points forts. Mes 3 points forts ? Gameplay, je ne vais pas le dire parce que tout le monde l'a dit. Voilà comment je cale un point fort sans le dire. Non, mais en vrai, moi, j'aime bien la diversité un peu dans les équipes. Aujourd'hui, je vois pas mal de pépites, je vois pas mal de joueurs différents, etc. Le système, le fait de pouvoir acheter des joueurs dans MyClub, c'est bien. J'aime bien le dynamisme des matchs. Bon, finalement, je reviens sur le gameplay parce que de toute façon, c'est ce sur quoi on peut juger pour l'instant. Et en fait, le gameplay, je pourrais en dire plein de trucs sur le gameplay, mais allez, vas-y, oui, des nouvelles animations. C'est vrai qu'il y a des animations techniques des joueurs, elles sont vraiment très belles. Je prends l'exemple de Kamavinga. Sa façon de toucher le ballon, elle est incroyable dans le jeu. À moi. Numéro 1, le mode Dream Team. Je trouve pour l'instant qu'il a un potentiel et même déjà là, je le trouve énorme. Et je pense qu'il a un potentiel de ouf. Je pensais jamais dire ça, tu vois. Ça peut être comme je dis souvent. Konami, ils vont avoir des idées de génie. Maintenant, dans la réalisation, il faut que ça fasse pareil. Match Day, idée de génie, réalisation moyenne. Là, Dream Team, idée de génie, réalisation, il faut qu'elle soit top. Et on peut avoir un truc de ouf. Au niveau du gameplay, moi, je trouve qu'il y a plein de... On en parlait tout à l'heure. Plein d'actions différentes. Il y a beaucoup moins de stéréotypes, etc. Et moi, je suis peut-être un des seuls, mais moi, je kiffe la défense. Pour l'instant. Pour l'instant, pour l'instant, c'est pas choquant. Non, mais tu peux, t'as le droit. C'est pas choquant. Je prends du plaisir, moi. En fait, c'est pas choquant. C'est pas choquant. C'est moi, mon avis. Je dis pas que j'ai raison. Attention. Prendre du plaisir, je le sais pas, mais ne pas être choqué. En fait, la défense, les gars, la défense, en fait, à partir du moment où il y a toutes ces collisions bizarres lutteurs, où les joueurs s'arrêtent pas, où les anticipations sont mauvaises, frérot, franchement, c'est compliqué. Moi, je suis d'accord. J'aime bien défendre quand je joue des mecs pas très bons. Par contre, en jouant des potes qui sont vraiment bons, défendre, c'est compliqué. En fait, il faut prendre en compte cette latence qui existe aussi en défense. Et du coup, tu dois un peu suranticiper. Ouais, mais ça devrait pas être le cas. Même si tu suranticipes, franchement, la vérité, j'ai joué des mecs, j'ai beaucoup joué de ces deux, trois derniers joueurs. Quand il va prendre le 7-0 en live, il dira pas ça. Il a raison, nous. Les gars, j'ai joué des mecs qui étaient vraiment pas ouf, et pourtant, ils arrivaient à me faire... C'est peut-être que t'es pas ouf en défense. En fait, un enchaînement de l'une de... Non, mais on peut pas se tromper. C'est moi. On peut pas s'enviter. J'enviterai. Oui, c'est vrai. En fait, honnêtement, pour moi, la défense... Vas-y, je vais dire... Je donne mon avis, Luthor. J'ai droit ou pas, frérot ? Vas-y, t'es trois points forts. Je sais pas s'il y en a trois, mais en fait, j'aime bien la sensation balle au pied. J'aime vraiment... Je trouve que voilà, quand tu... Le rythme, quand t'avances avec le joueur, tu vois, le compte... Enfin, la balle au pied des joueurs, vous comprenez ce que je veux dire, les conduites de balle, etc. J'aime bien. Le fait que, par exemple, contrairement à avant, où c'était assez téléphoné, où quand le mec, il mettait son double croix, t'étais mort dans le film, parce que le temps d'exécution, en fait, il devait être... Soit c'était trop tard, là même, à la dernière seconde, tu peux faire le petit coup de semelle, tu vois, Gécoubo, c'est pas le joueur le plus... Le plus ouf en équilibre, en tout ce que tu veux. Hop ! Je sais qu'à la fin, le mec, il va mettre son double croix où il fait son pressing, je sais qu'au dernier moment, je peux mettre, tu vois, le pied. Tu sais, genre, le petit crochet à gauche ou à droite pour revenir. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a une... Je ne sais pas si tout le monde me comprend, mais il y a une micro-action supplémentaire qui est possible quand il y a le défenseur qui vient t'attraper. En fait, moi, je vois ça comme une multiplication des rails. Je te coupe deux secondes, Imad, mais j'ai l'impression que les rails, sur un instant T, t'en as beaucoup plus et ça te permet de mettre justement ce petit crochet où, tu vois, orienter ton corps et je trouve que ça fait grave la différence. Ouais, en fait, j'aime bien les animations. Il y a certaines animations que j'aime bien. Bon, après, il y en a qui sont superflues, notamment sur certains gestes défensifs, mais j'aime bien les gestes techniques. Je m'amuse grave. Il y a énormément de possibilités. Tu peux phaser. Le jeu est plus dynamique que dans la version précédente. C'est ouf ! Tu peux enchaîner les passes. Pour l'instant, moi, je ne trouve pas que c'est ultra assisté. J'ai entendu... Enfin, j'ai vu certains tweets, c'est-à-dire que c'est très assisté. En général, les passes, etc. Je ne trouve pas ça exagéré dans l'assistance. Je trouve que c'est OK. On l'enche pas encore une fois. Quoi d'autre ? Non, et voilà. Après, moi, my club de base, je n'aime pas trop. Mais là, dream team, j'ai ma team, tu vois. J'ai Neymar, j'ai Dembele, j'ai Guiri, j'ai Kubo, j'ai Kamavinga. C'est des joueurs que j'aime bien leur style. Et ça, je trouve que c'est un gros, gros point positif. Après, niveau gameplay, j'aime bien aussi la panoplie de frappe, de finition aussi puisque je trouve que... Et la frappe puissante, on n'en a pas parlé. Mais c'est un ajout incroyable. Mais Hamed, tu as dit un truc super important là. Tu as dit un truc super important là, Hamed. Tu as cité des joueurs et tu as dit c'est mon style. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que les équipes ressemblent de plus en plus. Les joueurs que tu choisis ressemblent plus en plus au gameplay, au style de jeu que toi. Et enfin, c'est my club, tu vois, mon club. Bon, exactement. Il a enlevé le nom. On connaît les 3-4 non forts, mais il n'y a pas vraiment de méta. Mais il y a un truc qui mine, c'est que justement, les Kamavinga, les Kubo, ils ont leur identité alors que c'est des joueurs pas ouf. Au général, pas ouf. Il y a quelqu'un qui a posé une question et je voulais vous poser la question. Est-ce que vous trouvez pas que le Player ID, il est quand même moins présent que sur les anciens PES ? J'ai l'impression qu'on les voyait. Le Player ID, on l'identifiait beaucoup mieux sur, par exemple, en PES 21, 20, 19, etc. Je sais pas, Ima, toi qui es quand même le spécialiste du Player ID. Déjà, le Player ID, je trouvais qu'il perdait un peu de sa superbe dans les derniers PES, entre guillemets. Honnêtement, étant donné que je n'ai pas testé tous les... Les gros joueurs, déjà. Les joueurs, en fait, tout le temps, parce que comme je t'ai dit, j'ai Viera, je crois que c'est mon plus gros joueur avec Beckham Bower, mais sinon, tu vois, en attaque, je vous ai donné mes 4, mon quattro d'attaque, entre guillemets. Je n'ai pas testé tous les joueurs. Neymar, ça ressemble à ce qui est fait, tu vois, c'est bien. Tu vois, je trouve que la gestuelle de Neymar, on la reconnaît, la façon de faire les gestes techniques, de faire ses crochets, etc. Pour moi, c'est bien, tu vois. Moi, Dembélé, je trouve que c'est pareil aussi. Dembélé, c'est genre bien fait. Ouais, pareil. Il y a une intention particulière. Il y a des joueurs qui ressentent vraiment leur truc. Ils ne vont pas faire ça à full sur 100% des joueurs, tu vois. C'est normal. Voilà, les principaux, je pense qu'en vrai, ça va, tu vois, c'est plus identique à leur style de jeu. En tout cas, ceux qui l'avaient l'ont toujours, ça c'est sûr. C'est intéressant ce que Durand il dit. Verrady est un peu une fausse impression. Ça fait depuis un moment que les joueurs n'ont presque plus de gestuelle unique, entre guillemets. Il y a juste plus de variétés de mouvement. Ouais, je pense ce qu'il veut dire. Ouais, c'est un peu... Quand tu avais un Ronaldinho, là, tu l'identifies clairement. Ouais, voilà. C'est-à-dire que demain, tu as un Ronaldinho. Ronaldinho, c'est incroyable. C'est le vrai Ronaldinho, tu vois. Et quand je te dis que je l'ai retourné, ce joueur, je crois qu'il connaîtra 200% dans le PES, c'est incroyable toutes les possibilités. Tu te dis, bah ouais, tu me parles de player ID, etc. Ouais, c'est total. Mais tu penses que ce ne sera pas le cas dans le Ronaldinho de cette année ? Je ne sais pas. Moi, je pense que si. Moi, je pense que si, quand même. Je pense que si, on verra bien. J'espère, en tout cas. J'espère. Je pense aussi, je pense aussi. Sur les gros joueurs, comme ça, les gros noms, je pense qu'il n'y aura pas de doute sur ça, je pense, honnêtement. Après, ça parle beaucoup de l'arbitrage. J'ai vu aussi dans... On va en parler dans les défauts. Je vous propose qu'on passe au mode Dream Team, justement. Moi, j'en ai fait les louanges. J'aimerais bien que vous me donniez déjà votre avis sur ce nouveau mode, puisque ce n'est vraiment pas un MyClub-like. C'est vraiment, je trouve, un nouveau mode, une nouveauté. Amine, toi qui es un joueur à la base, qui es un joueur offline, à une Ligue des Masters, là, tu n'as pas le choix de jouer à Dream Team. Ton avis ? Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Déjà, rien que le fait de ne plus paquer et de pouvoir acheter ses joueurs, je trouve que c'est une grosse nouveauté. Comme ça, tu peux vraiment construire, comme le nom l'indique, ton équipe de rêve. Déjà, pour moi, c'est un vrai plus. Les packs vont revenir. Voilà, les packs vont revenir. Tu pourras toujours acheter les joueurs. Après, il y a des défauts. Il n'est pas parfait, mais c'est encore que le lancement. Je peux comprendre que ça manque de contenu. Mais il y a quelque chose qui me dérange, c'est qu'on ne puisse pas vendre les joueurs qu'on a. Par exemple, si je prends l'initiative d'acheter un Kiesa, ou je parle des joueurs de la You, bien entendu, mais si je prends l'initiative d'acheter un Kiesa et il est droit, et que si, par exemple, au fur et à mesure du temps, je trouve qu'il y a un joueur qui est mieux, si je veux récupérer un petit peu de GP sur Kiesa, je ne peux pas. C'est triste. Tu peux le vendre. Tu peux vendre maintenant ? Tu peux libérer. Tu récupères du GP et un ou deux entraîneurs d'expérience. Pas beaucoup. À peu près 10%, je crois. Voilà, c'est que dalle. C'est dommage, ça. Je vais t'expliquer. Je vais vous expliquer au chat aussi parce qu'il y en a pas mal qui ont posé la question. Pourquoi ce n'est pas un problème ? Aujourd'hui, c'est un problème parce que là, avec ce qui est sorti, on ne peut pas farmer les GP, on ne peut rien gagner. Donc en fait, il n'y en a plein qui sont en galère. Mais dans quelques temps, tu vas voir que tu vas gagner des GP dans tous les sens. On connaît PS. J'espère. extrêmement généreux. Et le but sur eFootball et sur les PS, Ali, tu connais, c'est d'avoir plein de joueurs maxés, plein de bons joueurs parce que ton Kieza, il se pète ou alors il fait un mauvais match, il va être en mauvaise note donc tu ne pourras pas l'utiliser. Tu vas être obligé de toute façon d'avoir deux ou trois remplacés. J'ai des choses à te dire. Ah ben, ça tombe. Donc voilà pourquoi, pour moi, il ne faut pas libérer ton joueur. Non, non, ça c'est sûr, c'est sûr. Je prenais l'exemple de Kieza mais après, Kieza c'est un gros mais si tu prends un petit par exemple pour débuter, je ne sais pas moi, un job et c'est vrai que là, au jour J, parce que vous me demandez de parler du jour J, les GP, il n'y en a pas des masses, tu vois, genre tu gagnes 100 GP en gagnant un match, c'est que dalle, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, tu es clairement en manque de GP et c'est vrai que là, pour le moment, c'est compliqué de vraiment créer sa dream team avec le peu de moyens qu'on te donne dès le départ mais je te crois, tu vois, je sais que dès jeudi, déjà ça va exploser, là ce que font les gens, je pense, c'est à chaque fois, mais là, tout à l'heure, j'ai lancé le jeu, il te donnait 50 000 GP pour une erreur. 50 000, oui frérot, mais tu as vu les prix, tu as vu les prix frérot, je crois que tu n'as pas vu les prix. Non mais tu peux te faire une équipe en attendant justement. Oui, tu peux prendre Sophia and Job à 18 000, tu peux prendre, oui, des petits joueurs comme ça et composer ton équipe, tu peux prendre, je ne sais pas moi, Zakaria à 28 000, je suis d'accord. C'est même pas un problème les gars, en vrai, le réel problème pour moi, c'est dur de concurrencer ceux qui ont des joueurs légendes, le matchmaking, parce que finalement, si au début cette semaine, il y avait eu un matchmaking, même les mecs qui n'ont pas saigné PES 21 et qui n'ont pas eu les bonus vétérans, ça aurait été un peu plus équilibré, mais en effet, si tu n'as personne et que tu tombes contre un match de monde. c'est pour ça. Pour l'instant, on parle de Dream Team, mais il n'y a rien sur Dream Team. Pour moi, la seule bonne chose de Dream Team aujourd'hui est le fait qu'on puisse choisir ses joueurs. Par contre, niveau tactique, c'est bidon, ce n'est pas ouf. Personnaliser de sa tactique, c'est hyper minimaliste. Tu choisis contre-attaque, ballon long, possession, machin, etc. En plus, avant, tu changeais vite en match, maintenant, je trouve que ce n'est pas du tout intuitif. Mais c'est pourri. J'ai essayé de le faire, tactique secondaire, mais mon Kubo, il était à gauche, il faisait ce qu'il voulait. C'était un enfer. Et par rapport à ce que tu as dit, Amine, et ce sur quoi tu as rebondi l'ultor, Amine disait que s'il voulait vendre son Keza pour changer de joueur, c'était un peu galère parce qu'il perdait des GP. Je suis d'accord. Luthor, tu lui as dit un autre truc hyper important qui était vrai sur les anciennes versions et qui sera vrai aussi cette année, mais c'est qu'il y a les formes. Donc Keza, là, typiquement, il est blessé, donc il ne joue pas, il ne sera pas en forme. Mais moi, j'ai tweeté sur un truc qui m'a hyper gêné, c'est les récompenses vétérans qui pour moi ont déjà bousillé l'intérêt de Dream Team en jour 2, avoir cette légende. T'as fait un tweet d'Emago, frère, pour moi, t'as fait un tweet. Pourquoi, d'Emago ? Mais t'es malade. Auquel même toi, t'y crois pas. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord avec Ali. Mais t'es un malade mental auquel je ne crois pas. T'es un grand fou. Parce que tu connais suffisamment les PES pour ne pas avoir... Pour dire que cette légende, tu ne peux pas les garder toute l'année ? Pour moi, ce n'est pas possible qu'en te connaissant, tu connais suffisamment bien PES, tu ne peux pas écrire ça en étant honnête. Mais en quoi ? Je suis curieux de t'entendre. Mais du temps, attends. Comment tu peux... Mais il est fou ! Il est complètement fou ! Tu peux qu'il fait que les mecs aient des grosses équipes. Je peux expliquer ? Vas-y, vas-y. Dans un mois, on fait un débat. Ouais, on a tous des grosses teams. Ça va se régulariser. Ça va avantager ceux qui ont 9 légendes. Ça va les avantager quoi ? Une semaine ? Dans deux semaines, on a tous des égales. Personne n'aura 9 légendes dans une semaine, Luthor. Qui a eu 9 légendes ? Et juste avant, attends, mais par contre, juste avant, tu disais un truc. Ouais, les formes, ça change. C'est pour ça qu'il faut avoir des joueurs. Mais je suis désolé quand tu as 7 légendes. Les légendes, elles sont en B toute l'année. Pourquoi tu aurais besoin de changer de joueur ? Eh bien justement, parce que là, en fait, tu me dis qu'il y a un truc bien dans le jeu. Il va y avoir des saisons à thème. Et ça, pour l'instant, ce sera peut-être, et pour l'instant, on ne sait pas, mais on n'en apprendra plus jeudi. Saison à thème, donc peut-être normalement, on aura genre saison. Ah, peut-être normalement. Je ne peux pas dire parce que je n'ai pas testé, mais je pense, les saisons à thème, ça va être quoi les thèmes ? Ligue 1, MLS et tout. Donc normalement, tu as légendes, j'espère en tout cas. Ligue 1, ça, t'es sûr ? Non, pour toi, il y aura des thèmes ? Il y aura des thèmes, c'est sûr. Les saisons, elles seront par thème, elles dureront deux mois et elles auront des thèmes, ils l'ont dit. D'accord. J'espère que ça ne va pas juste être un thème où le menu, au lieu d'être rose, il est bleu, tu vois. Non, mais voilà, il faut savoir. Mais tu ne peux pas me dire Luthor, et ça, je n'accepte pas. Non, ce n'est pas vrai, démago, machin, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas me dire que cette légende, dès le début du jeu, jour 1, c'est quelque chose de bien pour Dream Team. En partant du principe que l'idée, c'était d'attirer aussi pas mal de joueurs parce que la Commu PES, bien sûr qu'elle est là, on a un socle de Commu PES, mais il y a énormément de monde qui vient de FIFA qui n'a jamais joué à PS21, jamais joué à EFootball. Les mecs kiffent le gameplay et ils vont se taper contre un mec qui n'est pas bon et qui va les foudroyer parce qu'il a mis un boulard et Romario. le premier jour, il n'aurait rien eu, il aurait dit, ça a abusé Konami, même pas il nous remercie d'avoir joué à EFootball. Non, non, j'ai répondu, j'ai répondu, j'ai dit que pour moi, il fallait récompenser les joueurs qui ont joué à EFootball en leur donnant une légende. Tout le reste, rien. Rien. Celui qui a joué un petit peu, il a une légende. Celui qui a joué mille matchs, il a une légende. Non, on s'en fout. Non, mais celui qui a joué au Bégoo, la chose qu'il a gagné, c'est qu'il est bon, frère. C'est quoi ça ? C'est un travail de jouer au jeu maintenant ? Non, mais Ali, il a raison. Mais c'est un boulard, il dit n'importe quoi. Parce que t'es d'accord avec lui, il a raison. C'est toi qui décides qui a raison. Non, je ne dis pas que j'ai raison, je dis que tu dis n'importe quoi. Écoute, je dis qu'en fait, le délire, c'est quoi ? C'est que Ali, il a 100% raison parce que t'es là, enfin, on a la possibilité d'acheter nos joueurs, d'avoir nos propres équipes, nos propres joueurs. Au lieu de partir sur une bonne base, équilibrée, et il y a même les mecs qui testent, comme il disait Ali, les mecs qui n'ont pas testé PS21, tu te retrouves toi avec un mec qui a 5-6 légendes, ça n'a aucun sens. Mais le problème, c'est peut-être... Mais tu sais, je vous rejoins Ali à la matinée, mais moi, je vous rejoins Ali et Ahmed et je ne vous aurais pas cité le problème que j'ai eu tout à l'heure, que je vous ai cité tout à l'heure par rapport à la vente de Kiza s'il n'y avait pas autant de légendes. Tu vois, parce que si, voilà, Ali, comme tu l'as dit, il y aurait eu une légende à la limite, ça va, tu vois, je m'en fous. C'est bien, le mec qui chérit son Akata, il a une légende. Le mec, il en a 7. Il y a des mecs qui ne le fais pas jouer. Déjà, ça vous donne le nid. C'est trop pour un start-up, c'est trop pour un start-up, plutôt. Tu ne peux pas croiser avec Mecam, pour moi, c'est pas assez. Moi, j'aurais voulu 15 légendes, moi. Mais t'es un beauf. Mais non, mais t'es un beauf. 15 légendes, c'est des plus d'un beauf. Oui, je suis un beauf, mais quel rapport ? J'ai cité tout le monde à 15 légendes, Luthor. T'es éclaté, mon pote. Ça perd le charme. Ça perd le charme. Ça ne sert plus à rien de paquet. Ça ne sert plus à rien. C'est bon, t'as ton équipe du départ. Ça n'empêche pas de faire une équipathe. Il n'y a pas cette continuité. Faire une équipathe, mais arrête. La plupart des gens, sur le chat, ils kiffent de ouf aller chercher des pépites. Sur mes chats, je ne vois que des mecs qui me disent « Essaye Gravenberge, essaye machin ». Mais moi, si j'ai Vieira, Nakata et Beckenbauer, d'où je vais mettre Gravenberge. Surtout quand il n'y a pas de notation de maths. Il y a combien de gens de vous trois ? J'en ai deux. Je trouve ça trop. Vous avez le seul. J'en ai deux et je trouve ça trop. Vous êtes déjà le seul. J'en ai deux et je trouve ça trop. On revient au débat, les gars. On revient au débat. J'ai raison, vous avez tort. On revient au débat. Et vous, le chat est d'accord avec moi, j'ai lu. Ce mode Dream Team, on a tous parlé. Je ne sais plus où j'en suis. Moi, j'ai dit mon avis. T'as parlé aussi ? J'ai dit que j'aimais bien le mode. Le fait d'acheter ses joueurs, d'avoir sa propre identité entre guillemets de jeu. Je trouve le mode cool. J'attends de voir les ligues parce que je trouve que c'est une bonne idée. Si le jeu est évolutif avec SIL vous plaît, d'autres challenges que gagner un point, trois points, et cinq points, ça n'a absolument aucun sens. Si demain, avec une ligue, on a des vrais challenges, moi, c'est un grand oui. Et surtout, cette possibilité, excuse-moi Amine, juste finir sur ça, cette possibilité d'avoir nos propres joueurs, enfin, ça fait cinq. Depuis PES 15, je veux ce truc-là. J'arrive, je choisis. Même si le menu, hélas, il est claqué, etc. Voilà, tu peux, pour chercher son joueur, c'est n'importe quoi. Mais, voilà, au moins, tu peux faire ton équipe. Moi, je suis content d'avoir ces petits joueurs avec un centre d'inertie, avoir du skill et monter dans leurs compétences. Même si de monter dans les entraînements, je trouve ça trop bien. Et j'espère vraiment qu'il y aura des vrais défis et que la ligue dont tu parles, l'Utan, elle va être stylée. Moi, les recruteurs me mentent. Je rigole, je rigole. Non, il faut des vrais défis parce que je suis sûr que là, t'en as, ils se connectent juste pour avoir la collection en day, je ne sais pas quoi, et ils éteignent le jeu derrière, c'est sûr et certain. Il faut du contenu, ça ne suffit pas, balancez-nous des récompenses, des bons rewards et tout ça et tout. Des matchs d'ATM. Et on jouera de plus en plus. Bien sûr, parce que comme tu as dit, Emet, ce qui est bien aussi, c'est que tu vois l'évolution de tes joueurs, tu as l'impression que c'était petit, tu vois, tu les mets sur le terrain, tu les vas progresser, ça fait plaisir, tu vois. Exactement. Il faut du contenu, les mecs, balancez tout. Ah, mais j'espère. De toute façon, c'est ça qui va faire que le jeu va continuer à être regardé, que ce soit sur Twitch, jouer, etc. C'est le fait qu'il nous balance du contenu. Peu importe, c'est quoi le contenu, mais au moins des choses à faire. Parce que là, sérieux, on dort. Maintenant, on en a la preuve et la conviction que eFootball, c'est Dream Team. Tu vois, c'est Dream Team. Ah bah oui, le menu, c'est lui. Le menu, c'est lui. Et en petit, à côté, vous avez... Un petit match amical. Non, comment ça s'appelle ? Exhibition. Ultimate match ? Non. Non, match standard. Non, match, je ne sais plus quoi. Ah, je sais plus. ce que tu veux dire. Tout à gauche, le premier truc, tout à gauche. Authentique. Authentique match. Oui, voilà, match classique. Authentique team. Donc vraiment, c'est le mode Dream Team. Maintenant, est-ce que le mode Dream Team peut convenir, en attendant la Ligue des Masters qui ne va pas arriver tout de suite, aux joueurs Ligue des Masters, etc. Parce qu'Ali, je trouve, il disait un truc intéressant encore une fois la semaine dernière pour une fois. Il disait que... Ça commence à faire beaucoup, Luther. Il faudra peut-être enlever le pour une fois maintenant. On a acquis un statut. C'est vrai que tu l'as dit 83-84 sur ce stream. L'île est chaud, là. Tu avais dit que pour toi, le mode à My Club, Dream Team, c'est un mode offline, mais où tu joues... Un League Master en ligne, oui. Tu joues online, mais toi, tu dis que c'est un mode offline. Oui, tu achètes tes joueurs à l'ordi, tu les libères à l'ordi. Tout ce que tu fais, c'est avec l'ordi. Finalement, tu n'as aucune interaction avec les autres. Mais par contre, c'est juste que tu joues contre des humains. Mais en soi, c'est tout le principe d'une League Master en ligne. C'est un jeu solo où tu farmes un peu en mode solo et juste que tu joues contre des mecs qui font la même chose de l'autre côté. Du coup, la League des Masters ne sert plus à rien, on est d'accord. La League des Masters, c'est Dream Team, c'est un peu la même chose. Juste une question, Amine, toi qui es vraiment fan de la League des Masters, si demain, tu devais créer une League Master en ligne, elle aurait quoi de différent par rapport à Dream Team ? Tu veux que je te dise la chose qui serait différente ? Tu sais ce que c'est ? Par exemple, si moi j'étais un joueur, toi tu ne peux pas l'avoir. La League des Masters, c'est ça. Le mec qui est à Ronaldo, on va tous le braquer. C'est ça la League des Masters. On va le braquer, mec. Je ne peux pas jouer une League des Masters en ayant 4-5 CR7 dans ma League des Masters. Tu vois, Riro, c'est ça l'intérêt aussi. Tu fais progresser un joueur et tu es le seul à avoir dans ton équipe. Dans ces cas-là, Amine, là, ce n'est plus une League Master parce que tu rajoutes de l'interaction avec tout le reste des joueurs dans le sens où plus personne... Mais c'est pour ça que la League des Masters, c'est unique. Oui, la League des Masters, on est quand même dans un tout autre délire. Amine, le mec, il est là, il a son expérience en solo qui se calque, tu vois, comme le dit très bien Durandil, sur une saison de football en fait, avec un calendrier, etc. Alors que voilà, en MyClub, un Dream Team, tu lances ton match et basta. Là, tu as quand même une gestion, tu sais qui tu vas rencontrer potentiellement. Tu as une gestion des points, tu as un classement, match nul, tu as des compétitions, tu as des trophées, etc. Même si toi, ça ne te parle pas, tu vois, comme moi, avec des Masters, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, je pense qu'Amine, c'est ça que tu kiffes aussi, tu vois, l'évolution des joueurs, ton championnat, aller chercher des teams avec une certaine équipe, la période des transferts, comme moi, je kiffais à l'époque. Mais moi, alors, je ne dis pas que je préfère ça au mode qui est sorti, mais je ne veux pas les changer contre ce mode, je veux qu'il y ait les deux, tu vois, un peu d'online, un peu d'offline, ça fait du bien aussi de jouer offline. En fait, ça se ressemble beaucoup trop, ça se ressemble beaucoup. Ah, tu veux dire jouer contre l'ordi ? Ah, tu veux une League Master classique alors finalement, pas la League Master en ligne ? D'accord. Non, je ne veux pas l'impliquer, je ne veux pas l'imposer en ligne. Parce que comme l'a dit dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit du coup, il faudrait des serveurs à 27 000 joueurs, ce n'est pas faisable, on serait, ils manquerait, ils relèrent, il n'aurait personne à mettre sur le terrain. Tu joues à 2h du matin, tu attends jusqu'à 4h. Après, c'est vrai, pour revenir à ce mode Dream Team, il y a un truc dont on n'a pas parlé et ça m'étonne, c'est qu'on s'est quand même tous rendu compte que les joueurs, ils ont des notes très basses. Oui. C'est très bien. Parce que je ne sais pas, tu regardes, quand tu vois un défenseur qui a 70 de vitesse, tu te dis, oh lui, il va trop vite. Parce qu'en fait, la plupart, ils ont moins. Même les défenseurs les plus rapides, ils ont quoi ? 75 ? Oui, 78, les monstres, ils ont 80. Je pense que c'est très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, c'est bien. Encore une fois, encore une fois, tout le concept est magnifique et je vais faire le démago, Luthor. Mais des légendes à 91 comme Romario, des légendes à 91 comme Romario, Luthor ! Je trouve que c'est... Mais même les légendes, je trouve qu'elles n'ont pas des notes incroyables. Mais t'es malade, toi ! Ah non ! Non ! Mais vas-y ! Luthor, Luthor, elles sont trop cheatées par rapport à ce que tu dis. Ils prennent, ils prennent, alors Konami prend l'initiative de nous faire acheter des joueurs et de les faire commencer au bas level. C'est ce qu'ils ont fait depuis des années. Tu ne peux pas te ramener une légende comme ça qui est déjà bien en place au niveau des stats et jouer face à un défenseur qui a 70-72 de vitesse comme tu l'as cité. C'est pas possible. Mon Vieira, je le trouve juste. Il est juste. C'est toi qui es juste. C'est toi qui es juste. C'est pas Vieira. Moi qui es Djawara de la Estroma, frérot, je galère, je suis la vérité. Prends des joueurs de foot. J'ai pas de GP. J'ai pas de GP. Mais c'est ça en fait. Moi je trouve qu'il y a un déséquilibre entre ce qu'ils ont voulu faire et finalement la réalisation parce que l'intention elle est bonne. La façon de faire monter les équipes, monter les joueurs et surtout choisir dans quoi monter les joueurs en mode un peu RPG. C'est trop stylé mais c'est tout de suite mais c'est tout de suite bousillé par ça. Romario 91, Vieira machin, Beckenbauer, je suis désolé, c'est de la merde. C'est de la merde. Non, c'est de la merde. T'aimais pas la semaine dernière ce côté RPG de monter les joueurs. Tu disais non, ça va être mieux. Ah non, déjà parce que j'ai pas vu comment c'était et finalement tu peux pas monter autant que tu veux. Quand tu montes dans une stat, plus tu montes par exemple de 4 crans, après ça te coûte plus cher. Ça veut dire que tu peux pas que maxer la défense sur un Lukaku. C'est bien fait je trouve. Je trouve que la façon dont ils l'ont fait c'est bien fait. Mais encore une fois, c'est dommage. C'est dommage de bousiller ça trop vite. J'ai l'impression quand même le mode Dream Team il met un peu tout le monde d'accord. Non ? Oui, c'est plaisant. C'est nouveau. Déjà le fait de choisir ses joueurs, enfin, depuis des années les mecs qui me disent non, pas de marché de transfert. Mais les gars... Tu devais faire, tu te souviens Rimet, tu devais mettre des agents spéciaux qui a 3 joueurs. Les gars, je vais vous dire un truc. C'est la plus belle chose qui soit arrivée qu'il n'y ait pas de marché de transfert. Ça aurait été une catastrophe. Konami n'aurait pas souvéré. Moi en fait Ali, la vérité, moi je voulais juste l'opportunité d'avoir mes propres joueurs. Je m'en fous d'avoir CR ou Messi par exemple. J'ai envie d'avoir Kubo, j'ai envie d'avoir Kamavinga. Voilà, des joueurs que j'aime et avec qui je peux évoluer. Et même, comme je ne sais plus qui disait dans le chat, tu as de l'affection pour eux après Amin, je crois que tu en parles aussi. Exactement. Mais oui. Le seul truc dans tout ça les gars, c'est que moi je me souviens qu'à l'époque quand MyClub est arrivé c'était PES 15, on se disait vas-y c'est encore les débuts, ils vont l'améliorer etc. Et j'ai peur qu'en fait que là on se repose sur nos lauriers parce qu'il y a un système que tu vois le truc d'entraînement il est bien mais je trouve qu'on monte trop vite en fait. C'est-à-dire que c'est trop rapide. Le jeu il est sorti il y a 3-4 jours, tu as déjà des notes qui ont up de 3-4-5-6. Je trouve que c'est exagéré. Moi j'aime bien tu vois la récompense. Tu as des wins, ton joueur monte. Tu as marqué avec ton joueur du gauche. Oui, la faculté pied faible si le mec était droitier augmente un peu plus. J'aime plus ce système d'évolution plutôt que mettre à chaque fois tout ce système-là. Tu sais ce que tu viens de dire là par exemple si tu marques pied gauche et du coup le pied gauche augmente tu marques de la tête et du coup c'était dans les anciennes ligues des masters ça frérot. Allez ! C'est pour ça que je dis à chaque fois Amine, en fait je dis à chaque fois il y a toujours et toujours les bonnes idées sauf qu'elles ont toujours été installées dans des années tu vois qui ne coïncident pas ça n'a jamais pris le même wagon en fait c'est terrible. Oui, il faudrait en fait un mélange de ce que c'est tu vas aller chercher les bonnes idées de chaque Ali. C'est ça. Du coup en fait j'ai peur que ça devienne un peu obsolète ce système. Tu vois Ali tu disais RPG cool et tout je suis d'accord avec toi mais j'ai peur que ça devienne vite obsolète et que tout le monde soit maxé très rapidement. Oui, c'est ça. Comme on disait avec Ali il va falloir quand même un gros club parce qu'il ne faut pas lier à plein de choses à des équipes à thème. J'espère que le jeu va nous imposer ça comme sur Matchday. Tu vois des équipes à thème les formes et tout tu sais franchement tu peux très vite avoir besoin de 4-5 joueurs par poste. Tu sais pour moi c'est très simple tu peux ajouter un contenu d'une manière hyper simple en disant tu vois sur ce rare Luthor par exemple les weekly les spécial tu dois mettre 2 joueurs à plus de 90 5 joueurs entre 80 et 90 2-3 joueurs à moins de 80 dans ton 11 juste ça c'est du contenu vraiment ça c'est du contenu parce que tu vas devoir monter les joueurs les acheter mettre leur collectif et surtout faire tes matchs avec ça ça va ajouter déjà de la variété dans les équipes tu vas devoir faire un choix entre tes légendes et pas juste mettre comme un gros con mettre 11 légendes à plus de 95 et tu vois les matchs ressembleront plus à rien là tu vas peut-être te dire mon latéral droit je l'utilise pas trop je vais mettre un mec un peu faible par contre j'ai besoin d'une tu vois et juste ça ça peut être un contenu après tu fais ça sur un thème Ligue 1 tu fais ça sur un thème Ali le seul problème c'est trop simple tu sais que ça va probablement jamais arriver mais oui je sais mais oui je sais moi je suis député parce que en fait je me dis tiens il y a un nouveau système etc mais connaissant un peu la manière de fonctionner des derniers PES là en l'occurrence dans le mode My Club j'ai peur que ça se fasse pas franchement j'ai peur que justement les idées en fait ma plus grande crainte c'est que ce soit match day Manchester Arsenal on va faire une parenthèse parenthèse énorme les gars moi je suis grave étonné d'une autre chose on en a pas parlé Konami il sort son jeu deux jours après il fait une mage il rajoute du contenu il y a des bugs sur PS4 deux jours après mage ce matin pour co-miginer c'est surprenant on n'a jamais vu ça c'est qui là ? ils sont chants ils ont pris une gros gif dans les crédits c'était vraiment Konami derrière ils ont pris une gros gif après les gars dans le modèle déjà la gif la mine mais aussi le modèle free to play c'est un peu ça tu dois être aux aguets et tu dois être tu sais en mode vif le modèle free to play comme l'a dit le modèle free to play ça ne marche que si tu veux rentabiliser ça ne marche que par des micro transactions et si tu montres que déjà il n'y a pas un suivi derrière c'est sûr et certain que tu ne feras aucune rentabilité ils sont obligés d'être réactifs ils sont obligés de tout faire ou à l'instant T il y a plein de choses dont ils étaient obligés avant tu payais un jeu alors que maintenant ça part que sur ça je voulais juste répondre à Alex qui dit juste un petit truc les gars ils sont obligés non c'est pas ça qu'il disait parce que les gens veulent jouer avec les joueurs cheatés je ne suis pas d'accord Alex je pense que les gens ne veulent pas jouer avec des joueurs cheatés mais ils y sont contraints et moi-même le premier je kifferais que les notes par exemple ton coût total d'équipe soit limité à 85 et qu'on puisse tous jouer comme ça mais je suis obligé en tant que joueur compétitif de jouer avec des légendes des icônes etc sinon je me fais bousiller par des mecs qui sont moins bons que moi et ça je ne peux pas l'accepter donc je pense que à 90% les gens veulent des équipes variées etc mais que malheureusement le fait de les donner aussi facilement et qu'il n'y ait pas il y aura une méta bien sûr il y a aussi autre chose frérot c'est qu'en fait il n'y a toujours pas et c'est le truc le plus basique du jeu vidéo multijoueur en ligne il n'y a pas de matchmaking à proprement vie mais ça c'est incroyable ça ça fait moi je l'avais demandé à Konami genre directement mais matchmaking please tu vois tous les ans la base le filtre j'ai envie de faire une petite équipe sans je n'ai pas envie d'avoir Pekin Bower et Vira en face j'ai envie de me faire mon propre kiff et ça c'est très très important si on n'a pas de matchmaking bah oui en effet le mec il est là il va avoir cet aspect compétitif et ouais il va jouer méta tu vois parce qu'il n'a pas envie il n'a pas envie de se faire dérouiller il a envie de soigner peut-être ses stats tu vois bon messieurs il faut qu'on enchaîne parce qu'on papote on papote mais il reste quand même des sujets c'est un délire à traiter bon là les gars on n'est pas là pour brosser le jeu dans le sens du poil les défauts voilà on ne va pas tourner autour du pot allez mon défaut je vais dire on va donner chacun un défaut et après on blablate moi allez premier défaut je dirais moi l'arbitrage parce que l'arbitrage il n'a pas changé il y en a qui me disent non je suis désolé non tu prends rien l'arbitrage est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça non non je suis d'accord il se dénonce il se dénonce non moi j'ai des captures peut-être que j'en mettrai sur Twitter moi aussi j'ai des captures j'ai une vidéo j'arrive avec Weary genre je dribble le goal et la balle du coup je suis sur le point de marquer genre le goal il est derrière et la balle elle est déjà avancée genre je voulais rentrer dans les cages limite le goal il me charcute et je me dis vas-y Péno je vois quoi rien il y a rien tu vois rien il touche le ballon ou pas du tout il touche le ballon ou pas le ballon il était loin de lui c'était impossible même si il n'y arrivait pas tu vois c'était impossible il y a même un clip de Bruce il est magnifique que j'ai vu il est incroyable Bruce il se fait charquer par derrière dans la surface il n'y a rien le mec il récupère le ballon il contre-attaque et Bruce dans la surface il met un espèce de coup d'épaule mais on voit même pas et l'arbitre c'est le pénalty il est ouf et en fait moi il y a un truc qui me dérange moi à titre personnel et les dribbleurs vous allez me comprendre en fait j'ai l'impression que le dribbleur il ne sera jamais à son avantage face à une collision un tacle bizarre etc et ça c'est terrible je pense quand tu maîtrises tu le vois Imad toi qui maîtrise très bien les dribbles tu vois quand même que tu le vois sur 2-3 actions où t'as cette collision qui t'empêche de faire mais 90% du temps mets toi à la place du mec qui est en face de toi je pense que t'es vénère les dribbles quand même une fois que tu maîtrises ça passe plutôt bien ouais mais ça passe mais en fait je veux dire t'as parfois bah tu sais comme je te dis l'exemple de Gouiri j'avais mis une croquette au goal et certaines fois en fait ça s'accroche bizarre et tu te dis ouais j'ai rien faute là tu vois et malheureusement après je veux pas que ça siffle à chaque fois t'as dribblé t'as voulu faire ton malin c'est normal que ce soit un peu plus le syndrome Neymar vas-y il a mis ton petit pont mais faut pas que ça devienne non plus protéger les stars Imad 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 toi qui es un gros dribbler tu mettrais à combien un pourcentage de tes dribbles réussis genre combien un dribbler réussi en vrai ça dépend parce que je sais que tu peux atteindre les 90 et m'approcher des 100% pour certains gestes c'est déjà énorme sur certains gestes je sais par exemple après en fait je sais que je peux avoir le bon timing je sais que par exemple que je vais pas tenter tu vois genre l'amorti du dos ou le hocus pocus dans certains dans certains contrôles ou dans certaines passes tu vois genre en réception je sais que c'est mort parfois tu vas le tenter tu diras peut-être que ça va passer si lui il fait un changement de curseur qu'il arrive mal tu sais à gérer son défense sa défense mais en règle générale par exemple tu sais qu'une croquette t'as énormément de chance moi titre personnel je sais qu'il y a énormément de chance si je suis un minimum concentré qu'elle va pas cesser quasiment sûr tu vois t'as certains autres gestes qui sont un peu plus compliqués et ensuite Amine là où la complexité elle arrive frérot c'est les enchaînements et les combos sachant et Ali on en parlait les cancel cette année de gestes techniques sont très appréciables tu peux bien annuler ton geste technique et renchaîner sur un autre geste un peu tu vois comme FIFA bon FIFA après c'est un peu trop rapide justement il faut trouver le juste milieu il faut pas demander du FIFA surtout en fait le truc après après ouais en termes de geste juste tu vois pour reprendre le truc de l'arbitrage que bah des fois quand même c'est flagrant il a pris que ma cuisse le mec même pas le pied il a pris ma cuisse frérot ouais mais si t'as montré si t'as montré 10 ouais on va dire on va dire que c'est le football avant là-bas on va dire que l'arbitrage c'est le football avant là-bas Ali toi ton plus gros défaut moi je vais être très bref pour moi c'est tout le système pas tout le système mais en tout cas tout ce qui est relatif aux joueurs défensifs gardiens inclus je trouve qu'il y a une lourdeur énorme sur les joueurs défensifs la sélection n'est pas terrible une fois qu'il est lancé et que par exemple tu le re-sélectionnes ton central ouais des fois c'est vrai si la balle elle passe juste à un millimètre derrière la jambe dans le sens où il allait pas c'est fini tu l'auras jamais quand tu switches le joueur il fait un espèce de petit pas comme s'il bug un peu exactement et des fois il s'arrête et des fois il s'arrête il s'arrête complètement et il y a un autre truc les gardiens moi j'ai un petit péché mignon c'est que j'aime bien dribbler le gardien et en fait je prends pas de plaisir à le faire parce que le gardien dans ses sorties des fois il sort tout droit et t'as même pas besoin de le dribbler par exemple je voulais faire des croquettes au gardien Imad et je la fais mais le gardien il part totalement ailleurs mais avant au moins il se jetait il se prenait la croquette là en fait il court on dirait il glisse c'est bizarre il est mis dans le vent alors que tu vas tout droit tu vois c'est trop bizarre je pense sincèrement tout le système défensif est encore un peu mal calibré il est pas dégueulasse mais il est encore un peu mal calibré par contre moi le pressing coéquipier j'aime bien ce qu'ils ont fait il est pas trop mal il faut bien l'utiliser mais c'est vrai parce qu'en fait il est punitif si tu le loupes mais si tu le maîtrises il est incroyable si tu fais comme avant ou juste t'appuies pressing coéquipier et puis toi tu vas presser et l'autre joueur il court comme un teubé et il se fait de la pression en fait il faut s'en servir pour par exemple couvrir une passe et laisser l'autre aller chercher le ballon tu vois il faut vraiment être quand toi tu te loupes et que t'as un coéquipier qui est bien placé là tu fais ça et ça peut rattraper ton erreur mais c'est vrai que si direct dès que l'autre il a le ballon t'appuies sur pressing coéquipier bah c'est-à-dire ton défenseur il fait un sprint tout droit mais moi le pressing je le trouve pas très en fait il est brut tu lances le joueur en fait oui et non parce qu'en fait tu vois le pressing déjà je trouve que c'est pas toujours le bon joueur entre guillemets exactement c'est un mec il a rien à voir il est sur le banc en train de se dire ouais des fois tu es normalement toute logique c'est le joueur qui est autour du porteur du ballon toi ça te laisse un peu plus de largesse pour pouvoir défendre anticiper d'autres phases alors en fait des fois moi il me punit il me détruit il prend un autre joueur je me dis oh merde il faut vite que je change tu vois je suis pas ultra persuadable c'est bien qu'il soit moins chité je préfère l'avoir je préfère que ce soit une option contrairement à la version d'avant où il n'existait pas il est dur à mettre en place je préfère que je préfère que ce soit une option et qu'elle soit améliorée plutôt que ça n'existait sur PS 2021 tu l'utilises à 95% alors que là tu l'utilises à quoi à 5% quasiment je ne prends ça pour l'instant pour l'instant mais parce qu'il est dur il est dur je pense qu'une fois maîtrisé ça peut être très très moi les bons joueurs que j'ai joué ceux qui m'ont fait du mal et qui m'ont posé des problèmes c'est des mecs qui savaient utiliser le pressing du deuxième joueur au bon moment on est d'accord peut-être un peu plus de game ouais ouais non après voilà on donne notre avis sur ce qu'on sur ce qu'on a joué pour l'instant Amine toi ton gros défaut l'arbitrage aussi comme toi Luthor c'est scandaleux j'ai vu des dingueries un autre défaut t'as pas le droit de dire un autre oh là là regarde l'amoureux il trouve pas de défaut non honnêtement vous avez de fait que l'arbitre oh elle est parfaite elle a pas de défaut il a le droit franchement je réfléchis c'est quand même un jeu mobile je vais mettre les pieds dans le plat c'est quand même un jeu mobile menu mobile ah non mais hors gameplay les menus les menus catastrophiques les menus sont scandaleux les menus c'est n'importe quoi le bleu et le jaune mais est-ce que c'est un défaut quand on le savait à ce point est-ce que c'est un défaut le problème c'est que j'en ai parlé plusieurs fois en plus j'en ai parlé plusieurs fois en plus avec l'IMED et il me sort à chaque fois l'exemple du restaurant et il a 100% raison il n'y a rien en fait qui fait patienter jusqu'au plaisir de jouer au match tu vois de jouer le match c'est dans du du néant tu vois tu veux vite rentrer dans le match tu veux vite rentrer sur le terrain tu veux vite rentrer sur le terrain même l'attaque il n'y a rien autour allez les gars Jova il l'a déjà dit et moi j'en parle depuis des années pour moi c'est même pas un truc qui est de second plan pour moi c'est trop important l'ergonomie bien sûr oui Jova oui dis-le haut et fort en majuscule ergonomie c'est un peu mieux quand même bien sûr un tout petit peu mieux tu sais pourquoi c'est un peu mieux c'est parce qu'en fait ils sont calqués sur un truc mobile où tu vois tu dois appuyer je ne sais pas sur ton téléphone mais messieurs dames l'ergonomie s'il vous plaît quand t'arrives moi déjà messi qui est en pyjama au début frérot qui t'attend comme ça avec le flow d'une feuille blanche à 4 c'est pas possible tu vois t'arrives ensuite dans les menus tu comprends pas imaginez-vous ah ouais c'est ça mon gros défaut c'est ça aussi mon gros défaut il n'y a aucun accompagnement vraiment ça c'est terrible bah ouais en fait t'as pas d'accompagnement c'est nous c'est les youtubeurs l'accompagnement voilà exactement mais c'est vrai tu sais que tu le dis en rigolant Luthor mais je te jure que moi je le dis sérieusement sans vous c'est la merde mais vraiment je te le dis comme je le pense là je me fais harceler pour tuto défense tuto skill c'est normal les mecs sont devant chez moi avec des fourches moi j'ai vu Bruce un mec qui connait quand même les jeux de foot un tout petit peu le mec juste pour changer ses touches il ne capte rien mais t'es du père c'est pas parce qu'il est bête c'est juste parce qu'il est trop mal foutu trop mal expliqué moi les gars honnêtement au delà de ça pour moi il y a plus grave que ça dans les défauts c'est pour ça j'en parlais un peu en intro pour moi les collisions je trouve ça quand même franchement hardcore il y a des fois des fouillis je ne comprends rien ce qui se passe un défaut qui était récurrent dans tous les PES et qui revenait à chaque fois c'était les contrôles de balle combien de but je me suis mangé j'ai mon beckham bower j'anticipe super bien je fais un contrôle de balle c'est pas idéal il fait 100 mètres le contrôle de balle et parfois je n'ai même pas forcément le R1 à appuyer tu vois et défensivement il y a aussi un truc qui me rend ouf je vois la phase adverse le mec il n'est pas fort je sais qu'il n'est pas fort tout en le respectant tu vois je prends mon joueur je prends mon joueur je prends le curseur je change comme ça tu sais de joueur pour anticiper voilà lourdeur gros je suis comme un fou je me dis mais waouh genre changement de curseur plus ok tu peux changer mais c'est ce que j'ai dit c'est tout le système défensif qui est trop plus la projection du joueur t'as l'impression le joueur ah oui c'est à moi ah mince on m'a appelé ah merde j'étais pas prêt attends il faut que j'en fasse ma coupe au gel tu vois mais moi j'ai une question moi par rapport à ça est-ce que vous êtes sûr que vous avez tout qui est au max c'est-à-dire la bonne mentalité pour les joueurs tout au max moi je suis pas loin moi je suis pas loin de ton max moi au début ok et ça le fait quand même c'est peut-être moi parce que moi le mode my club je sais que dream team à l'instar de my club ça en fonction de ton esprit d'équipe là je l'écarte voilà ok c'est bon attends t'as fait t'as toujours des joueurs à 60 non ? non ça y est j'ai une bonne équipe c'est une équipe que j'ai déjà dit je joue en possession tu me prends pas la balle luteur surtout pas le joueur est adapté j'ai tellement envie d'un show match luteur aujourd'hui je crois que je le crois je crois que je le crois d'ailleurs le chat il y a eu il y a eu juste un petit clash avant le avant le avant le débat on est sur un 2v2 parce que les deux jouent avec les croix et luteur et moi on joue avec les joystick qui gagne en 2v2 Amin, Imad vs Poulain, luteur il croit qu'ils nous froissent tous les deux qui gagne les gars déjà les deux ils jouent avec des croix on est en 2022 ils jouent encore avec des croix n'importe quoi mais grave ça va être incroyable le mec il a des possibilités d'angle incroyable il se limite à il se limite à 4 directions mais on les a on les a non non mais bien sûr qu'on les a non non moi je les ai bah en tout cas moi je les ai je sais mettre des lunettes je sais mettre des des pleines lucas tu sais mettre des lunettes tu nous l'as pas compris tout à l'heure vu comment en fait les gars honnêtement franchement les joueurs il y a moi le jeu il y a plein de trucs bien mais moi en défense je suis encore moi pour moi le vrai pes les gars le vrai jeu de foot c'est quand tu as la maîtrise de tout ce que tu veux faire quand tu sais qu'à la 8 à la 3ème minute de jeu tu sais que le mec il rentre pas dans ta surface là je suis désolé même si je suis plus fort que lui que j'anticipe le mec il va rentrer il va même peut-être marquer et même peut-être gagner et je parle pas encore des moments forts des scripts c'est encore un autre débat mais là en fait je trouve la réactivité et une inertie beaucoup trop prononcée et pour résumer le truc je trouve que l'inertie c'est à la fois le point fort et le point faible de cette version là très bonne transition Imad c'est pour ça que t'es payé si cher le tweet le tweet de Ousma Kabil justement qui lui il hurle tiens je vais vous vous savez quoi ce sera plus simple Ousma Kabil il est là alors attendez Sacha MDR ça c'est un jeune la vérité on a vraiment un jeu flingué je suis désolé je sais pas comment vous faites pour kiffer j'espère juste c'est le mode Dream Team qui est ultra scripté mais il va falloir du temps pour maîtriser entre guillemets ce jeu voilà alors est-ce que il a raison sur le côté en fait là moi bon moi j'aime bien les sensations j'aime bien voilà je dribble etc mais demain pas une ambition demain tu veux apprécier ton jeu à 100% les facteurs aléatoires doivent être très 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 loin de toi et là en fait oui comment Walid tu lui prends zéro but normal tu marques zéro but à Walid tu vois normalement je dis pas que tout le monde marque zéro but mais il y a certains types de joueurs Luthor qui ne peuvent pas tu vois là en l'occurrence bah Walid il anticipe comme je te disais mon Beckenbauer qui rentre qui fait collision avec mon gardien de but etc bah ça malheureusement et ça me tue le coeur parce que j'aime bien encore une fois les impressions de ce jeu là enfin les sensations pardon mais Luthor il y a encore beaucoup de filiers et de phases aléatoires et ça l'aléatoire et moi c'est là où je rejoins Walid Sosso à 100% l'aléatoire dans un jeu de football c'est le tu sais c'est ton gâteau au chocolat qui est super bon mais en fait vous parlez d'un truc que vous n'aurez plus jamais en fait un jeu qui est absolument pas aléatoire c'est juste impossible non mais c'est fini il faut oublier ça mais c'est si présent que ça pour vous l'aléatoire c'est pour ça que tu te rends pas compte en vrai oui effectivement il y a du momentum il y a du machin mais il y a des gens qui ont gagné des matchs et des tournois là dessus comme ils en ont perdu enfin c'est pas tu vois ce que je veux dire attention il n'y a pas que le script Ali le truc de les contrôles longs le fouillis tu vois le mais dans ce cas là il n'y a plus de stats de joueurs alors on parle plus de statistiques de joueurs parce que oui mais au bout d'un moment et on veut du réalisme il faut un minimum c'est comme quand je disais pourquoi je n'avais pas aimé PES 20 je l'ai sorti des dizaines de fois ce truc là Messi pied gauche qualité de passe exceptionnelle PES 20 c'était une oublier tu mets pourquoi tu rates ta passe à un certain moment alors que tu t'es appliqué là en fait je vois ce que tu veux dire je vois de ouf ce que tu veux dire et je peux comprendre une partie mais dans ces cas là si je pars de ton principe ça veut dire j'ai Messi iconique j'ai le ballon entrée de surface je me mets en angle enroulé c'est toujours but si je ne mets pas d'aléatoire c'est toujours but justement ça revient ça revient un peu à ce que dit Brian tu vois Brian il dit quoi il dit on n'est pas à mettre à 100% du jeu on doit répondre à l'aléatoire que le jeu alors Brian et c'est possible d'y répondre on est d'accord oui deux minutes oui et non parce qu'en fait le truc c'est que je veux bien j'avais une discussion avec Choco Bonplan on n'est archi pas d'accord sur ça je disais que en fait oui il doit y avoir des paramètres la fatigue le temps de jeu le mec qui spam R1 et du coup la jauge d'endurance qui est basse mais quand tu as tout bien quand toi tu passes des heures dans le jeu à être bon etc je ne suis pas d'accord il ne doit pas avoir de facteur exogène qui puisse intervenir comme ça tant on se quitte c'est impossible exogène attends t'écris ça comment t'écris ça comment mais non dans ces cas là sinon ça devient le jeu le plus merdique du monde où t'apprends des phases qui marchent tout le temps et tu les répètes avec le joueur qui a les bonnes stats c'est plus ça les jeux de foot aujourd'hui c'est impossible c'est qui provient de l'extérieur je fais rentrer mon Kubo tu vois il est maxé en vitesse arrête parce que t'essayes de me prendre par les sentiments j'ai l'impression en parlant de Kubo vas-y continue Kubo du coup je veux dire Kubo je fais rentrer un joueur à la fin oui il va peut-être avoir un plus gros impact physique que Kellini qui a charbonné tout le match il y a déjà le cas pourquoi pas pourquoi pas mais il y a des trucs où je comprends il faut quand même même si t'es pas à 100% de ta maîtrise je suis désolé je me tue au jeu j'essaye tu vois d'avoir la maîtrise sur tout mon jeu il faut que l'aléatoire ce soit pour moi moins important je dis pas que les gars qu'il faut supprimer et qu'il faut des séquences ultra scriptées mais surtout quand tu fais de la compét d'où le message de Walid et j'imagine des autres oui après lui c'est un pro donc c'est sûr que c'est certain qu'il a une exigence je comprends ce qu'il veut dire Walid mais le jeu ne peut pas être comme ça c'est impossible est-ce que vous voulez qu'on parle éclater c'est fort quand même est-ce que vous voulez qu'on parle du offline je suis pas d'accord avec tout le message de Walid je vois là où il veut après je comprends aussi je comprends 100% est-ce que vous voulez qu'on parle du offline ça va vite fait de quoi tu veux parler moi je trouve qu'il y a du offline et qu'il va y en avoir déjà il y a les défis contre l'IA c'est pas incroyable mais je veux dire pour l'instant il y a autant de contenu online que offline oui tu peux faire des matchs contre l'IA avec un multiplicateur selon le niveau de l'IA oui c'est vrai c'est vrai mais c'est pas un mode tu vois c'est des matchs ça reste des matchs il n'y a pas de gestion c'est pas de devient une légende c'est pas Ligue des Masters c'est pas une saison tu vois c'est des matchs Amine le offline il va y en avoir de moins en moins parce que l'UFL ils ont dit quoi pas d'offline goals pas d'offline FIFA ça passe en free to play le offline à mon avis ouais e-football Ligue des Masters en DLC ça a été annoncé ce sera payant moi je vous le dis je paye moi je l'ai toujours dit les frérots qui sont des joueurs offline je vous aime et je vous respecte malheureusement vous êtes plus la cible et franchement ça me fait trop mal de vous le dire et j'en ai parlé plein de fois avec Amine DLC première année s'ils ne se vendent pas autant que ce qu'ils espèrent ils vont faire un grand communiqué désolé ça n'a pas répondu aux attentes bien sûr mais ce sera le cas on se met d'accord sur une chose e-football 2022 et le dernier jeu c'est à dire qu'il n'y aura que des mises à jour ce sera e-football tout le temps constamment donc il peut sortir éventuellement des mises à jour aussi de temps en temps sur la Ligue des Masters on ne demande pas des nouvelles chaque année mais juste peut-être pourquoi pas en sortir une dernière aussi comme e-football même principe et ajouter du contenu ou alors des petits rectificatifs et tout ça peut-être c'est possible ça par contre pour moi alors là je ne parle pas de mode mais pour moi il y aura pas mal de contenu offline c'est à dire en fait les mêmes défis qu'online ils seront offline pourquoi je dis ça et vous allez me dire comment tu sais parce qu'en fait ils copient exactement ce qu'il y a sur le mobile et sur le mobile c'est exactement ça c'est à dire que toutes les compètes que vous avez online ils sont offline alors je sais que les mecs qui jouent en Ligue des Masters ils vont dire mais nous on s'en fout de ça ouais mais bon ouais mais tu vas jouer à quoi ? on s'en fout non mais attends tu peux pas dire que juste parce qu'un matchday il est online et un matchday il est offline ce soit du contenu offline pour moi c'est c'est pas en fait le contenu offline ça doit être une expérience il doit y avoir un nouveau mode en fait une nouvelle façon de gérer c'est dans la gestion que c'est du contenu c'est pas dans le match en fait on s'en fout que tu joues avec des joueurs Liga ou des joueurs je dis pas il faut plus qu'il y ait de oui non non bien sûr non bien sûr je sais ce que tu veux dire mais ce que je veux dire c'est que tout à l'heure t'as dit il y a autant de contenu online qu'offline non on peut pas compter comme ça dans le sens où c'est pas parce qu'il y a les mêmes types de matchs online et offline que c'est le même contenu donc vous vous dissociez en fait le contenu offline et versus IA c'est ça ? ah oui oui bien sûr bien sûr pour moi un mode un mode de jeu c'est un mode où le mode a une histoire en fait comme devient une légende et bah t'as des transferts t'as des machins là on parle d'un mode là on parle de contenu par contre si c'est juste tu vois s'il y a un match après t'as des récompenses un match des récompenses voilà t'as des récompenses mais c'est pas ouf aussi il y en a de temps en temps qui me posent la question pour moi BioLegende vous le reverrez jamais pour moi BioLegende c'est fini ah ouais alors ça serait une immense même chose c'est fini c'est fini alors il y en avait il y en avait moi j'ai beaucoup joué au 10v10 et au 11v11 et en fait ce mode a un peu survécu et a été utilisé grâce à ça dans les défauts on a même pas parlé de la coop ça gêne personne par contre je vous dis un truc le mode BioLegende ça deviendra quelque chose le jour où Konami voudra en faire quelque chose à la NBA 2K s'ils arrivent à reprendre le concept et du coup faire du 11v11 en ligne avec ton joueur ça peut devenir le mode le plus incroyable du monde mais je pense qu'on est encore beaucoup trop loin par contre je l'exclus pas ils rachètent le football sinon c'est vrai que les deux dernières parties et pas des moindres il va falloir un petit peu la rush la saison 1 enfin la vraie saison 1 pour moi arrive jeudi voilà j'en ai fait une vidéo donc voilà je sais que j'ai vu je l'ai vu très très bonne vidéo je l'ai pas vu je l'ai pas vu c'est courageux on va avoir plein de choses on va avoir des packs on va avoir normalement l'apparition enfin des divisions qui est pour moi un très bon truc très bien fait pour résumer un petit peu il y aura 10 divisions c'est ça 10 il y aura 10 divisions les divisions pour monter il faudra un certain nombre de points sur 10 matchs il y aura des récompenses alors pour l'instant on sait pas quand est-ce qu'elles apparaîtront est-ce que ce sera quand tu monteras ou pas oui c'est ça tu le vois sur le skin que t'as mis en fait dans la vidéo c'est quand tu montes des divisions t'as des rewards automatiquement tu vois et là je crois que c'était division 10 à 9 je crois que c'est de l'XP l'XP pour augmenter tes joueurs et quand t'arrives à la division 1 là ça change c'est un classement mondial comme un peu on avait avant Ali ouais mais c'est comme l'élite en fait c'est comme l'élite sur FIFA dès que t'es en élite en fait à partir d'un certain nombre de points t'es dans le ranking et du coup je sais pas si vous voyez en bas à côté en challenge event là ça ce sera ce sera pas dans le mode dream team ce sera dans le mode classique qu'ils appellent authentic team je me permets d'agrandir et de nous cacher vous voyez en bas là challenge team donc English League etc donc là il y aura des défis à faire avec les équipes authentiques donc oui il y aura bien du contenu avec les équipes authentiques sans passer par le mode dream team je sais qu'il y en a qui aiment bien ça remplacera pas les divisions en ligne mais Imad ça peut être sympa ouais 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 ça peut être cool de toute façon moi moi en fait moi ce qui me fait peur du temps honnêtement c'est d'avoir des événements qui soient très assez basiques quoi gagner un point trois points cinq points j'espère vraiment que tu sais la ligue en question qu'on puisse avoir vraiment un vrai système de ranking des vraies thématiques spécifiques etc un vrai classement pour moi en fait le plus gros un des plus gros défauts de PES a toujours été leur manque de maîtrise de tout le système numérique ils ont jamais su calibrer bien comme il faut à chaque fois par exemple le mode cop puisque tout à l'heure on parlait des défauts majeurs déjà c'est l'absence des modes c'est aussi c'est autre chose c'est cinq minutes c'est ça les matchs offline Amin t'as testé de toi ouais cinq minutes cinq minutes c'est plus long du coup avec l'événement quand tu fais les offline événements pour essayer d'avoir des rewards c'est plus long mais le match authentique match c'est cinq minutes je pense que ce sera en dix minutes quand ils vont vraiment le débloquer là en fait c'est juste les matchs amicaux ça va se débloquer parce que tout est disponible pour ceux qui jouent sur PC il y a des modes pour déjà débloquer toutes les équipes pour débloquer tous les timers et tout ça tout est déjà dans les fichiers du jeu en fait ça va se débloquer au fur et à mesure du temps ouais ouais on attend ça avec impatience et Luther du coup tu peux nous en dire plus par rapport à la ligue comment ça se passe sur le système de saison les saisons dureront 28 jours enfin oui les saisons c'est long quand même pour avoir les récompenses à la fin c'est ça 28 jours après à la fin on sait pas si t'auras des récompenses à la fin on sait pas si ça sera réinitialisé moi je trouve pas que ça soit long on sait pas si ça sera mais si ça dure 28 jours je trouve ça long quand même bah c'est un mois ouais mais imagine imagine 28 jours pour passer de la div 10 à la div 1 va pas falloir tu vois moi j'espère que ce sera remis à 0 oui après ouais à chaque fois tu aurais que non 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 je suis pas remis à 0 je pense que ça fera comme c'est le bon délire pour moi faut que ça monte et que ça descende pour moi faut que ça monte et que ça descende en 28 jours frérot mais est-ce qu'au bout des 28 jours par exemple tu te dis là ça fait moi j'ai atteint la div 4 t'es en div 1 ouais tu penses qu'on repassera pas tout ça non je pense que tu vas descendre de 2-3 divisions en fait peut-être peut-être une joue de division mais comme FIFA en fait comme FIFA ouais quand t'es div 1 tu descends div 3 par exemple même sur FIFA ça avait aucun intérêt finalement 2 jours plus tard t'es au retour là où tu devais être en fait pour moi tu peux laisser les choses comme ça le mec s'il est en D1 c'est que c'est son niveau moi j'aimerais bien s'il est en D5 c'est que c'est son niveau non 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 en fait ça devient la course c'est du farming c'est pas 10 matchs en 28 jours non c'est pas 10 matchs en 28 jours non c'est pas 10 matchs en 28 jours non non parce que c'est 10 matchs je vois plein de mecs qui disent ça tu vois 10 matchs par division en fait vous avez quand t'es div vas-y lui t'en explique quand t'es div 10 tu dois gagner un match mais pour gagner ce match t'as 10 matchs donc une fois que t'as gagné ton match au bout des 10 matchs ou avant tu montes par l'emploi en fait voilà il parle de victoire à 10 matchs pour mettre 3 points par exemple voilà par exemple la saison a dur 28 jours t'as le droit de faire autant de matchs que tu veux t'as le droit de faire 500 matchs 1000 matchs et peut-être que attends par contre c'est intéressant parce que si tu réussis à passer 10 matchs peut-être que tu descends et puis si tu mets pas là oui oui bien sûr pour moi par exemple t'es en division 6 en dessous de 6 points tu descends entre 6 et 12 t'es maintenu et ça c'est très intéressant bah oui ça c'est cool ça et ça c'est représentatif du niveau de quelqu'un pour le voir voilà c'est comme le mode division dans PES depuis des années plus que la note je vous le dis et pourtant moi j'étais bon en note pourcentage machin de win etc mais ce n'était pas représentatif pour moi à partir du moment où tu mets une D1 et que les D1 se jouent entre eux là là on part là si tu restes en D1 c'est que t'as le niveau D1 mais c'est pas genre t'enchaînes les matchs à 15h quand il y a des darons qui font garder leur gosse voilà on vous voit ce qu'ils disent on va voir dans quel niveau vous allez être les 90% de victoire on va voir sur PS1 non mais je pense que ce système de division il va être hyper représentatif du niveau de chacun même si le but c'est pas de discriminer par rapport au niveau mais voilà on a tous une liberté à dire je suis bon je suis machin etc c'est intéressant de savoir donc ça va être cool moi j'aime bien j'aime bien me situer tu vois ouais c'est ça non mais et puis tu joues pour quelque chose parce que tu joues contre des mecs de ton niveau voilà moi des fois il y a des mecs qui m'ont envoyé des messages ils avaient 600 de notes et ils me disaient bah c'est claqué en fait ils quittent le match on n'a pas à jouer ensemble enfin si on joue ensemble mais c'est pas marrant pour lui comme c'est pas marrant pour moi et du coup chose intéressante je sais pas si vous avez vu il y aura aussi des players of the mons donc là on voit en plein milieu pardon répète ça of the mons of the mons des joueurs des belges quoi des mecs de mons vous avez pas mous il a dit mons ça va comme s'il y avait 4 S Wilfried apprend Wilfried on est en France mons à Monaco on est francophone les gars donc quelle horreur donc il y aura des joueurs du mois et il y aura des boosts comme je vous disais tout à l'heure il y aura des les saisons normalement les saisons seront à thème donc les grandes saisons c'est un peu compliqué saison c'est deux mois mais je parlais des saisons de la division qui dureront 28 jours j'ai l'impression de parler comme Jean-Claude Vandamme personne ne comprend franchement c'est un mystère ce qu'elle t'a dit bon alors dans le jeu non j'ai compris une saison durera deux mois avec des thèmes t'as dit un mois ? mais non ça c'est pour les divisions tu fais exprès avec les thèmes avec les thèmes on est d'accord c'est genre comme FIFA genre des nouvelles cartes qui sortent avec des thèmes voilà on sait pas pour l'instant on sait juste qu'il y aura des thèmes on sait pas ce qu'il y aura dedans il a dit voilà vas-y je me sens fatigué les gars vous allez bientôt manger vous inquiétez pas t'inquiète ça arrive donc pendant deux mois il y aura un thème voilà mais ça n'a rien à voir dans les divisions ta division une saison ça durera 28 jours mais les 28 jours ils seront quand même dans les deux mois du thème tu vois oui oui voilà ça je sais ça j'ai compris par contre on n'en a pas parlé assez du pourcentage de chance de choper une carte spéciale c'est quoi ? 1 ou 2% je crois ? ah le 1% la carte brillante ouais la carte brillante ouais c'est 1% vous avez déjà choqué quelqu'un ? c'est 1% bah tu regarderas ma vidéo écoute on n'a pas le temps c'est comme Pokémon Shiny tu vois que Pokémon il y a des Pokémon qui sont Shiny t'as des Shiny c'est pareil en fait genre tu as joué pour une carte spéciale qui dans le chat sans mentir ? qui dans le chat a déjà eu une carte spéciale ? j'en ai un 8 mètres il y a un CR7 arrête oh moi je veux le voir j'y crois pas c'est quoi la différence ? alors il est boost il est un petit peu boosté il a des capacités différentes ah ouais ? je crois que c'est le collectif tu veux dire des compétences ? non c'est surtout le collectif non non des compétences des compétences ah ouais ? trop bien il est de ouf c'est bien c'est de ouf mais ça c'est bien ça c'est un contenu juste en mode Pokédex dans mes decks Pokémon en IRL je veux trop les pimper je veux pas avoir les cartes de base donc là moi je vais faire pareil ah ouais mais il faut des GP t'inquiète on va farm un mec qui a un CR7 Shiny tu sais que c'est quelqu'un qui fait on va farm mais c'est intéressant c'est intéressant on va farm j'espère en ayant des bonnes récompenses parce que si tu farm sans GP à chaque match ça s'appellera vraiment farm qu'est-ce qu'il a eu ? un truc du temps les prochaines matchs les gars du coup en fait on est tous d'accord pour dire que les modes offline et Konami a communiqué tu vois dans leur tweet tout ce qui est League des Masters le mode cop parce qu'on en a pas parlé mais il devrait arriver mais on sait pas quand il arrivera on a parlé je crois que c'est une rumeur on en a parlé vite fait mais le mois de mai le mois de mai apparemment il y a une match le cross-plateforme on sait pas où ça en est le mois de mai il y a une match comme quoi je crois que c'est le 19 le jeudi 19 je crois en tout cas dans ces alentours-là il y aurait une grosse match qui apporterait là c'est vraiment des rumeurs mais bon vous avez vu comme quoi les rumeurs ceux qui trollaient il y a combien de rumeurs qui sont passées peut-être 95% donc la rumeur dit qu'il y aurait l'arrivée de PS Mobile voilà et du cross-play et des lobbies aussi purée on ne peut pas s'inviter je vais t'embêter un petit peu Luthor je vais t'embêter un petit peu mais sur l'image que tu avais juste avant frérot est-ce que tu peux montrer à quoi ressemblent les cartes spéciales parce qu'il y en a dans le chat ils n'étaient pas au courant parce qu'on voit je crois tout à droite c'est joli quand même non attends j'ai une image ah t'as une image merci il y a un nombre limité des players of the moose non non des cartes brillantes des cartes brillantes donc voilà les amis si vous voyez ça gardez-les parce que c'est important regardez là par exemple Rashford voilà vous voyez que et ben tout à droite il y a des espèces de petits losanges ça c'est une carte brillante voilà exactement elle est brillante mais ça ne brille pas non ? si si ça brille bah là c'est une image frérot mais dans le jeu ah ouais frérot c'est fatigué voilà donc faites très attention les amis donc ça gardez-les surtout parce que je pense que même ça va être collector tu peux enfin c'est ah oui tu peux rien faire tu peux juste tu peux pas la vendre tu peux rien faire regardez déjà la note comparé à la carte normale non mais il est au niveau 34 frérot ah ouais ok sans vouloir te voilà ah ouais j'avais pas vu merci vos refs j'étais hyper de ouf j'étais là c'est incroyable et c'est vrai et ils disent que oui style de jeu équipe supérieure à la normale il avait raison Ali mais je crois qu'en plus il y a des capacités différentes mais ça ce sera à vérifier ça c'est bien ça ça je trouve ça trop cool bah en fait ne serait-ce que le fait qu'il soit à fond sur le style finalement ça donne des stats en plus parce que c'est des points que t'attribues pas en style donc que tu mets en stats donc oui ah il y a GAMI il force mon ref il a Vlaovic qui brille incroyable non moi je veux des changes j'ai envie de vous amine jaloux messieurs d'ailleurs petite info intéressante normalement il y a notre ami Weedens qui devrait faire son live découverte ce soir donc voilà c'est cool ça c'est cool il fait à quelle heure je ne sais pas il m'avait dit après messieurs on arrive à la fin de ce live c'était un live très intéressant mais il y aura plein de choses à dire encore mardi prochain on parlera encore de plein de sujets parce qu'on aura eu la match de jeudi donc on pourra voir ce qu'on a vraiment bref ne loupez pas ça Weedens il lance dans 5 minutes les gars petite tradition le mot de la fin ouais bah lance on va trade frérot le mot de la fin mon Ali ton petit mot de la fin bah je serai en stream aussi tout à l'heure passez-moi je suis beaucoup plus sympa en stream solo qu'avec ces ozios là mais oui juste le mot de la fin on est vraiment tous contents même si voilà il y a des défauts etc on est vraiment content de voir le jeu moi je suis content de voir la commu je suis content de voir des posts sur le jeu je suis content de voir que vous kiffez en fait mine de rien ça fait archi plaisir il dit ça extrait pour que vous alliez sur son un peu mais venez quand même faites pas les latins donnez de la force Amine Fréo ouais non merci merci pour cette deuxième invitation franchement c'était un pur régal un pur plaisir de faire ces débats avec vous et merci de faire autant de propagande autour du jeu parce qu'il en a besoin vous le savez voilà Konami ils ont du mal de leur côté est-ce que vous faites c'est très bien donc n'arrêtez pas et comme ça peut-être que la communauté grandira encore plus et il y aura de plus en plus de monde dessus et on pourra encore plus kiffer merci les mecs merci à toi et ben mon ami Ali mon ami Ima je t'ai pas ce qu'il a non merci à tous les gars comme d'habitude encore une fois moi je suis plutôt j'aime bien le jeu ça fait longtemps que j'ai pas voulu relancer la play et PES avoir cette envie même là j'ai envie d'y jouer pour découvrir un peu ce qu'il y a allez va manger frère t'as le ventre vite toute la journée voilà merci encore à tous merci à toi Amine et puis de toute façon on se retrouve très vite et même les créateurs tu disais Amine les mecs qui font de la propagande PES ou quoi les gars peu importe le nombre d'abonnés etc le contenu etc ça fait vivre le truc mine de rien la communauté PES elle a une force de frappe qui n'est pas négligée il y a des vrais vrais passionnés c'est beau à moi ça fait vivre le jeu on voit merci déjà Amine t'es frérot t'es chez toi avec plaisir j'allais même pas te remercier tellement pour moi t'es comme un chroniqueur donc merci quand même merci beaucoup c'est vrai que la communauté est incroyable on voit réel engouement on le voit au niveau des vues des likes sur les réseaux des viewers sur les lives encore hier vous étiez extrêmement nombreux donc c'est extrêmement cool donnez de la force à tout le monde Ali et à We Dance We Dance donnez de la force petit grand voilà mais c'est très cool et puis ça fait plaisir de retrouver notre commu je vais essayer Dread We Dance alors je sais pas si ça va marcher comment ça essayez tu vas arrêter j'ai pas les j'ai pas les j'ai pas les droits attends je n'ai pas les droits c'est compliqué attends je regarde si t'as un modo peut-être il n'y a pas un modo sinon allez tous voir We Dance le raid a été créé c'est bon j'ai réussi les gars allez voir le frérot We Dance et Ali tu l'en sais à quelle heure moi je d'ici d'ici une heure et demie deux heures je pense voilà We Dance si il a fini il en verra chez Ali du coup votre soirée est carrée votre soirée est carrée et sahaf tulkoum à tous ceux qui font le ramadan sahaf tulkoum la famille bisous les amis ciao dis-le pour voir juste pour tester dis-le l'autre attends répète sahaf tulkoum sahaf tulkoum oui ciao 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 sahaf tulkoum les gars sahaf eh mais tu l'as archi bien dit en vrai bah je suis habitué bah arrête